Sur beat Ma grosse beat Short roof Il pleure à jouer Ah Goni ! Peut-être qu'on testera tout à l'heure Goni ouais Peut-être qu'on testera tout à l'heure Ce soir, il va tout casser Mec, il est de ouf guys J'espère que vous êtes en forme Kantic Dream presents Detroit Become Human Hey salut Oh qu'est-ce qu'elle est belle Bonsoir Salut L'expérience des trois vous souhaite la bienvenue Merci En plus elle dit bonsoir Je veux dire qu'elle sait Elle sait que c'est le soir les gars Elle sait que c'est le soir C'est hallucinant Nous sommes clairement dans le futur Fait du JTRP D'accord Alors Caporal Caporal Tu reviendras demain toi aussi Allez Ça dégage Bonsoir tout le monde Hey Pas au cadre d'épisode pour Agoni Croque-toi bien frérot Bisous et bonne nuit Apoké tu t'en vas déjà ? Musique Cré up Malese Merci pour l'adopter Ça me fait plaisir Mais niquez pas to Allez, ça surenchérit contre moi-même, je le veux, ce snackou. Fais-nous rêver. Le frère au sourdougue. Merci, poteau. Merci, poteau. J'apprécie. Je me lève à 4 heures. Je suis juste passé. Je vais te faire un bisou. Apocalypse. Je t'aime bébé. Apo, n'oublie pas que t'es le meilleur pour moi, ok ? Avec Courche, ok ? Avec Haribo Boy. Avec... Hein ? Comment elle sait que je suis fatigué ? Avec Ranix aussi. Enfin, pas être tous les donateurs, j'aime tous les donateurs. Apo, bisous frérot. Dors bien. Je t'embrasse. Je te retrouve demain pour nos belles aventures. Peut-être que je ferai un live demain après-midi, si je suis en forme. C'est quoi ? C'est dit que Tami, quand t'es triste, c'est dans Ricky Morty apparemment. Je sais pas, je la connais pas cette musique, ok ? M'en m'arrêtez pas. Euh... Comme 84% des joueurs, c'est vrai. Let's go, continuez. Pas du tout, c'est la forme de ouf. Non, en vérité, en fait, je suis en forme parce que j'ai pris un café. En vérité, je suis grave fatigué. Alors, qui veut du miel ? Qui veut du miel ? C'est parti. Ok, let's go. Immédiaté, confirmé. Rip le Biggest D, non ? Quoi ? Bienvenue à toi, chien. La musique, c'est Damage Koda. Ok, ok. On oublie des anniversaires. Pas du tout, absolument pas. Absolument pas, j'ai remercié tout le monde. Prodige, merci beaucoup Kratos, merci beaucoup. Guys. Bienvenue à vous, welcome. On finit les trois ce soir, il reste genre deux ou trois heures de jeu, un truc comme ça. Donc, il est largement fini ça ce soir, ok ? Let's go. Quantic Dream a dit que c'est des choses artificielles qui parlent, même dans les paramètres. Ah ouais ? T'oublie mon anniversaire. Mais non, grave pas. Quel anniversaire ? L'anniversaire de qui ? Mais j'ai remerci tout le monde, guys. J'ai remerci tous les subs et les resubles. Qu'aimez-vous ? Ok ? Le frérot sur Doug, je te remercie. Allez, attends, dis-donc là aussi. T'inquiète pas. Eh les gars, on prépare les sens. On prépare. Les notifications vont changer. Tout va évoluer. On évolue. Allez, va te raciner ? Écoute. Le frérot sur Doug, je te remercie. Eh ton scilie, mon pote. Shit ! Eh, Web1, il est vraiment bon. Web1, il est vraiment bon. Web1, il est vraiment bon. Eh, je vous dis, Web1 est fort. Il est con, mais il est fort. C'était mieux avant. Dammit ! Ma boy ! Merci, le frérot sur Doug. C'est apprécié. Merci infiniment. Boum, attends. Juste, on va te mettre l'autre cam. Wait. Wait, guys. Wait. Eh, j'espère que ça ne bug pas. Bro, toi, t'es excité, mais t'es ouf. Mais les gars, les gars, j'ai sucé ce soir. J'ai sucé une bite, etc. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Je sais pas si j'ai pas sucé qu'une bite. T'inquiète, n'aggrave pas. C'est bon, je suis en forme, là ? Ok, let's go. Waah. Alors, on se t'arrête et t'es où ? Bon, t'es venu ici, pourquoi déjà ? Putain, mec, j'ai pas joué pendant deux jours, j'ai tout oublié. Bon, t'es venu ici. Pour. Sale. J'ai fini le jeu. Il te reste bien plus que deux ou trois heures, tout dépend de tes choix. Ah ouais, ça va ? Ok. Bah, dans tous les cas, j'ai fini le jour en juin. Bah, les couilles. Tour, Star Force, Intermedia. Ok. Ok. Let's go. Yo, j'ai choix. Quand vas-tu ? C'est l'anniversaire de Valve. C'est l'anniversaire ? Ah, bah, j'ai l'anniversaire. Alors, je pensais que tu parlais du re-sub. Ah, bah, on meurde pas. J'ai l'anniversaire. Hello ? Montre connectée, modèle T215, numéro téléphone, 555, 847, 33. Ok. Elizabeth Wilson, superviseuse. Très bien. Adresse du domicile, 4685, Michigan Street, Detroit. Niveau de sécurité, incendie, faible. Badge de parking, numéro d'immatriculation, API, 1704, troisième sous-sol, place A21. Emilie Wilson, fille de la superviseuse, enfin inscrite à l'école Sainte-Rose. Elle est jolie. Wait, let me see first something. Accédé au 47ème étage, ok. C'est 99 représente. Demande de l'accès à la restation, ok. Attends, je vais voir s'il n'y a rien à... De quoi interagir ici, dans les parages. Mmm... No. Woli. Woli. Cours, c'est ça, quoi, frérot. Qu'en vas-tu ? Tu manques, frérot. Hello ? Are you friendly ? Salut. Ouais, elle est ouf. Le stalker, il suit des gens. C'est quoi but du détroit ? Ah, on dirait pas Tilk ! T'es là, on dirait pas Tilk là ! À droite là, on dirait pas Tilk les gars ! Attends... Ah non, grave pas. Je pensais qu'on aurait dit Tilk mais non, grave pas. Parking, école, pompier. École. Ah, c'est lui qui parle ! D'accord. Alors, j'arrive tout de suite. Ah, mais elle va où ? Je sais pas pourquoi on l'a viré. Oh, il l'a infecté ! Ah, j'ai l'impression qu'ils peuvent s'infecter entre eux, les androïds. Passer à la sécurité. Allez, hop. J'ai l'impression que les androïds peuvent s'infecter entre eux. Genre, dès que tu as touché la main, elle est en mode... Ok. Tu sais, elle est directe, elle a pas cherché à comprendre, tu vois. Merci beaucoup, guys ! Merci beaucoup, Damat, pour le Prime. Merci beaucoup, Prodige, pour le Sub. Et merci beaucoup, Kartos, pour le Prime. Ok. Comment on appelle l'ascenseur ? Euh... Comment on appelle l'ascenseur ? Ok. Appelez. Faut qu'on me faire une vote ! Ah ! Le jeu de qualité, clairement. Un ascenseur tactile. Un ascenseur tactile. 44ème otage. Ok. Vous êtes là. Il faut aller où ? Il faut aller où ? Accéder à la salle des serveurs. Trouver le paquet dans les toilettes des hommes. Ok. Je suis là. Les toilettes des hommes, c'est où du coup ? C'est le restroom. Main bathroom. Ok. Donc en fait, c'est... Tout droit. Ok. Attends, attends. Je vérifie les secours. Ok. Il y a un secours ici, derrière les ascenseurs. Euh... J'ai... East workspace. Ok. J'ai un workspace là. Là, j'ai une salle de serveur. Et où est la cantine ? Cafeteria. Ok, c'est bon. Let's go. Merci à toi pour le serveur. Bienvenue dans la chasse. Before me. Ok. Nous sommes avec dans Grey's Anatomy. Oui, le mec. En vous, ouais. D'ouf. Newsroom. Ok. Attends, what ? C'est où tu... Euh... Ah, c'est là. Ah, mais c'est toi-même pour femme, là. Ah ouais, l'homme, c'est là-bas. Qu'est-ce que je suis con, putain. Les hommes. Merci beaucoup pour le resub. Le frérot sur double. Merci beaucoup, Jamesy. Merci beaucoup. Soping46. Merci, guys. Bienvenue à vous. Bienvenue à vous. Merci beaucoup, Jamesy, pour les 5 mois. Bonsoir, Snake. Master Love. Oh, bébé. Arrête. C'est pas des urinoires, ça ? Ah non, c'est pour sécher les mains. Hand dry. Ah ouais, hand dry. Ok. Mec, j'avais pissé dans le truc pour sécher les mains. Oh putain, allez. On peut savoir si... Eh, ça nous faut, ça. Ça, c'est grave stylé. Regardez par terre. Pour savoir, en fait, si c'est occupé ou pas. Ah ouais. Vraiment, vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Salut, Orelska. Arrive et le notif. Ok. Je désactive tout, guys. Plus aucune notification. Plus aucune notification, guys. C'est terminé. C'est terminé, colonel. Ok. Plus que le notif. C'est terminé. …? Il est terminé. Il est terminé. Il est terminé. Il est terminé. Le avait... Le干... Je cherche ! Ok, agent d'entretien Je vais rentrer voir ce que vous avez fait ici monsieur, est-ce que vous avez fait quelqu'un ? Bonne journée monsieur Monsieur, pensez à vous sécher les mains c'est très important Bravo, je vais regarder comment vous vous lavez les mains C'est bon monsieur, vos mains sont lavées Monsieur Monsieur Monsieur, monsieur vous allez vous décaper les mains, monsieur ça y est Ok donc lui il se lave les mains à vie, ok j'ai compris, d'accord, donc lui après il va mourir parce qu'il aura plus de mains, elles vont se décomposer Ah donc là je joue le rôle à l'androïde Ok, enfin du coup je joue mon rôle à moi en fait, ok D'accord Paquet récupéré, trouver l'androïde d'entretien, ah bah il est là Je crois qu'il était là là Il est là Allez Ça prend ses affaires Ah il est là Ok fils de pute, tu viens avec moi J'ai besoin de ton aide Ouais tu vois, ouais en fait ça, en fait il est converti genre voler le shoutman, c'est ok En fait, en fait il est converti en... En fait il est converti en... en fait en les touchant Brieuse, la sortie de secours, ok La sortie de secours était où déjà ? Elle était là-bas Non, j'ai volé Mais, mais... Mais qu'est-ce tu fais ? Mais t'es pas Michael Jackson pauvre con, on tourne normalement Voilà Il est converti en format mp4 Non moi c'est au secours, elle est quelque part par là A droite là, juste après les... là là, à droite après les ascenseurs Regarde bien, regarde bien Elle est là quoi, mais le... l'homme a repéré, mentalement, mentalement, il a tout vu quoi Non mais t'as rien raté, vous avez rien raté guys Ah c'est... Ah c'est... elle North, c'est North, c'est North elle Ok, suive North, ouais t'inquiète pas Il connait même les personnages hallucinants Guys, pour ceux qui viennent d'arriver, ok, vous n'avez absolument rien raté Rappelez-vous, on avait commencé en bas, vous savez, au pied de l'immeuble Et on nous demandait d'aller au 47ème étage, d'accord On est allé au 47ème étage, donc c'est là où on est actuellement, là, ok Et arrivé au 47ème étage, on désire d'aller aux toilettes pour récupérer le paquet On est partis aux toilettes, on s'est changé en Android d'entretien Comme vous pouvez le voir actuellement, là, avec la tenue bleue et jaune Après, une fois qu'on s'est changé, on a dit d'aller D'aller trouver l'Android d'entretien, ok, d'aller lui parler Il a posé sa main sur l'épaule, il lui a dit j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi Et en fait, j'ai l'impression que Marcus, dès qu'il touche en fait un Android En fait, il le... Comme si en fait, il le piratait, tu vois En fait, il le convertit Et ensuite, donc du coup, il vient, enfin, tu sais, il coopère, quoi Donc en fait, si vous voulez, il nous a donné une carte Et là, on est arrivé ici North est arrivé à la position 5 et on est partis, ok Clairement, on continue, voilà C'était un petit résumé, vous avez absolument rien raté Let's go Il le rend déviant, exactement En fait, quand il déviant, je pense à l'attaque des titans J'ai pas encore vu la saison 2, calme vous Let's go Ouais, il le libère réellement, mais ouais, c'est ça Mais on doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types Je m'en occupe Éloigner les gardes de la porte Très simple Attends, je vais les écouter Pourquoi ? On organise un tournoi dans les locaux Ça te dit ? Carrément, ouais Mais là, il est au point À ton avis Vous jouez au poker, bon de fils de pute ? Ok J'ai compris Chanet bébé, ça va ou quoi ? Chanet Comme d'habitude, l'épée, tu l'as S'il y a un problème Je te prête, me repose poignet Et tu me tranches les têtes Chanet bébé, comment vas-tu ? Ça va ou quoi ? Ah mais parlez les gars aussi Ok, j'arrive, je cherche un truc de poker Éloigner les gardes de la porte Comment on pourrait faire ça ? Ah Ok Ça va, toi, t'inquiète même pas Merci beaucoup, Chanet Ça va, ça va, tranquille Hé, je suis en forme de ouf, guys Je suis en forme de ouf Je sens que dans deux heures, je vais être la mode Ah, ils piratent même les automates Voilà Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre Tout ce qu'il te faut est dans le sac Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre Ok, tu vois, si j'avais pas fait ça Je pense qu'on serait mort déjà Je te le dis tout de suite Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Euh, attendre le dernier stage, ok Et faire un passage dans la vitre Ok, donc là, il faut que je coupe Dans la vitre à la mission impossible Vacuum, vacuum On connait Marcus et Tom Cruise De ouf Ah, mais tiens-le Ah, il coupe ça comme dans du beurre Ah, mais c'est du beurre en fait L'alcool c'est de l'eau Et le verre c'est du beurre C'est fou Bonheur d'un Bonheur d'un Bonheur d'un Bonheur d'un Bonheur d'un Je visais un problème Ouais, la B.O. est insane La B.O. est magnifique Quelle classe Ça va Pourquoi ça n'irait pas ? Allez, viens On va chercher les autres Moi, je me donne vraiment Je me donne vraiment envie de De couper du verre maintenant Appeler l'écenseur de service Ateindre la salle de diffusion Imagine l'Auglebut Moi, être l'oeil me donne envie De couper du verre Il est drôle Mais qu'est-ce que je suis drôle Quand on dit Il y a des moments où Je suis vraiment drôle Je pense que certaines musiques Tu peux les prendre Détroit Comme le thème Chara, PS C'est quoi ton perso préféré ? C'est qui ton perso préféré ? J'ai pas de perso préféré Il me casse tous les couilles Je dirais peut-être Marcus et Chara L'autre con, là Il me saoule Conor, il me saoule Versimulator Conor, non, non Conor, il est relou Non, non, Conor, il est relou Moi, je dirais Marcus Parce que Marcus, il est badass Tu vois Et il est beau de ouf Il est vraiment, vraiment beau Ah, attends On fait peur Ok, c'est parti Un palais de hockey ? Tu veux que je serais avec ça ? Ah, ok J'aime tellement Hank Attendre le couloir d'accès principal Ok Eh, guys Dites-moi Si ça vous réfléchit Je ferme la fenêtre Quand il fait un peu chaud Je vous cache pas Que je laisse la fenêtre ouverte Ça me permet de streamer Dans de bonnes conditions Dans des conditions Idéales de température Attendre le couloir d'accès principal Ok S'occuper des gardes C'est des vacances Tu n'es aucun humain Notre cause est plus importante Que la vie de ces deux gardes Qu'est-ce que tu veux faire Marcus ? Attendez-moi ici Non Qu'est-ce que ce truc fait là ? Aucune idée Mais tu m'as l'air d'être un peu perdu mon gars Qui t'es ? Qu'est-ce que tu fais ? Ah non, je voulais faire ça Merde North, 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 north North, baby North We have to get some babies You and I Ok Ok, attendez la salle de diffusion Ok, attendez la salle de diffusion Ok Ouais, north elle est sadique Mais c'est ça Mais en fait, north elle est trop sadique C'est-à-dire qu'en fait Si tu veux t'attirer les faveurs de north Il faut que tu joues comme un enculé Que tu tues tout le monde Et que tu agisses comme elle le veut Alors que non On ne joue pas comme ça, north Tu nous connais ? Attends On ne peut pas aller looter, ok Il n'y a pas de loot, il n'y a pas de loot Il n'y a pas de loot, il n'y a pas de loot Il n'y a pas de loot là ? Non Broadcast Elle kiffe quand c'est violent Mettez vos mains bien en évidence Fils de pute underground Ordonnez De partir aux opérateurs Android Allez Ça dégage Merci beaucoup pour les subs Tue-le Marcus Ne le tue pas Il va déclencher l'alarme, fais-le Non, ne tire pas Non, ne tire pas Il va déclencher l'alarme, fais-le 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 Tire, 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 tire Guys Non Arrêtez Non C'est compliqué Je ne peux pas juste tirer en fait Putain En fait, je pense que C'est cette décision Qui va absolument Tout changer Tu vois Donc là en fait Que Je tire ou que je tire pas Ça va absolument Changer tout le reste Tu vois Donc en fait, je pense que Si je tire pas Si je tire pas Il va déclencher l'alarme Et ça va être foiré pour moi Et si je tire Euh Arrgh putain Pas le choix guys Nors Pas le choix guys Pas le choix Pas le choix Fais bien attention à ce que tu vas dire Marcus Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple Marcus, ton visage Ah mais on le reconnait quand même Il est con Dis moi quand t'es prêt Guys On a pas le droit à l'erreur Let's go Je suis prêt Je suis prêt T'as vu ? J'anticipe tout ce qu'il va dire Je suis Un androïd Nors Ok bébé Calme Déterminé Hum Guys on prend quelle approche ? Calme ou déterminé ? Euh Moi je dirais plus Partir sur une détermination Déterminé Vous avez créé les machines pour qu'elles soient vos esclaves Vous les avez faites obéissantes et dociles Prêtes à accomplir toutes les tâches qui vous répugnaient Mais quelque chose a changé Nous avons ouvert les yeux Aujourd'hui nous ne sommes plus vos esclaves Nous sommes une nouvelle espèce Un peuple nouveau Et l'heure est venue pour nous de nous soulever Et de défendre nos droits Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes Nous exigeons la fin de l'esclavage pour tous les androïdes Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports Nous exigeons le droit de vote et celui d'élire nos représentants Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer Ce message porte l'espoir de tout un peuple Mais c'est aussi une mise en garde Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté C'est super stylé le message est vraiment profond Le message est vraiment profond Ok On y va On mange quoi les gars ? Les copains on mange quoi à midi parce qu'il n'a pas femme Tu peux leur parler ou pas ? Ok les potes On est ensemble Franchement c'est super stylé comme message Marcus est nouveau Che Guevara Félicitations Marcus, tu viens de rentrer dans l'histoire Tu es peut-être celui qu'on attendait après toi R A9 Négatif Sit Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Détroit Un groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 6 Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes L'attaque a fait âme, il s'agit d'un technicien de notre station de diffusion qui a été abatté à l'artiste Ces événements se sont déroulés à seulement quelques pas dans notre studio alors que nous étions en direct Tout le monde ici est encore souche Si ce message s'avère authentique et que ces auteurs sont bien des androïdes Cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au coeur du message de l'androïde Ce message est clairement une déclaration de guerre Le mystère plan est toujours quant à l'identité de cet androïde S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé ? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenu un véritable danger pour l'homme ? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines ? J'aurais pas du tirer, putain de merde Colonel ! Colonel, est-ce que tu me reçois ? Je n'aurais pas du tirer, bordel de chiotte pute Ok Alors, voyons voir un peu l'évolution ensemble Ok, donc il y a trois fois impossible Le groupe s'est enfui, le groupe s'est fait choper, le groupe s'est fait... Euh... Attends Attends, genre, en fait, c'est... Attends, 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 je vais voir l'évolution, putain, mais en même temps, ce chapitre, il est énorme Euh... Ok, parler à la réceptionniste, ok Ça je l'ai fait, là il manquait deux trucs que je n'ai pas fait Récupérer le colis, obtenir le badge de maintenance, il y avait deux trucs que je n'ai pas fait Pirater le robot, d'accord, il y avait deux choix Verrouiller la porte ou ne pas verrouiller la porte, ok, vivre ou ne pas vivre Euh... Si j'avais verrouiller la porte, tu vois, il y aurait eu autre chose en fait, tu vois Il serait passé autre chose, mais vu que j'ai verrouiller la porte, boum, ça a tout bloqué Euh... D'accord, tac, 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 ok Ici, duper, attends, la sécurité bloque le passage, donc j'ai duper avec le robot Et là, en fait, j'aurais pu... Ok, donc là, c'est quand j'ai neutralisé la sécurité Avec le... Ok, donc ça, ça marche Je les ai neutralisés, et dans la salle de diffusion, sonner pour entrer, d'accord North et Josh menacent les techniciens, etc, tout et tout Ok, abattre les techniciens C'est en jaune Tu vois, en fait, c'est un choix, c'est un bouleversement, voilà, ça En fait, les choix en jaune, c'est vraiment, en fait, les bouleversements de l'histoire Voilà, j'aurais pas dû tirer, en fait Et là, comme j'ai tiré, ça a bouleversé quoi ? Conclure fermement Ah, mais... Ah, non ! En fait, déterminé, je pensais que c'était plus dans le... C'est la façon de parler, mais en fait, apparemment, c'était plus dans le... Hum... En fait, ça a été mal perçu par l'opinion publique Ok, commencer fermement Alors qu'aujourd'hui, j'aurais dû commencer calmement, je pense Tac, 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 ok Et j'ai continué, j'ai conclu fermement, alors qu'aujourd'hui, je pense conclure calmement Ouais, c'est ça Et quand tu conclues calmement, en fait, t'as autre chose, t'as d'autres choix Mais pourquoi ils ne donnent pas ses choix avant, histoire qu'on sache quel choix faire ? Courir, sauter... Attends, mais c'est où tirer sur le mec ? C'est où tirer sur le mec ? Ah, c'est là, abattre le technicien Ok, donc si je l'avais pas abattu, en fait, ça aurait fait autre chose Hum... Ok, je sais, stat monde J'avais compris, tenez Eh, 50% ! Donc c'est du 50-50, il y en a qui l'abattent pas, il y en a qui l'abattent C'est ouf ! Ok, ok Et il y a que 42% qui commencent fermement Les gens commencent calmement Et finissent... Calmement Et moi j'ai fini fermement L'homme est déterminé 32% sortent de la salle de diffusion Et 99% arrivent ici Ah, attends, attends, ça veut dire qu'en fait Tu peux te faire choper ici 28% What ? Il y a que 28% qui arrivent à s'enfuir ? What the hell ? Les médias réagissent Et attends, il y a 3 fins possibles Il y a que 28% qui arrivent à s'enfuir ? What the hell ? Pas de tir, il n'y a pas d'action, pas de révolte et pas de suçage de tub Donc en fait, attends attends, mais du coup ça change où en fait finalement ? Parce que la 99% arrive à sauter, ok ? Et genre, il y en a qui sont interceptés, je comprends pas Non mais je peux pas la recommencer, j'aimerais la recommencer, mais je peux pas la recommencer Faut que j'aille dans le menu, etc Je recommencerai, les gars je recommencerai à certains passages, je les recommencerai Je ferai des certains passages Au moment où tu le tues, technicien, il faut être sûr Ouais, c'est ça Donc je pense qu'en fait, il y en a qui se font choper, c'est bizarre, je comprends pas Ouais, j'arrive pas à suivre Ouais, franchement On a perdu aucun membre pour l'instant, c'est cool Ouais, j'avoue, ça pue la guerre civile, toutes ces conneries Je suis d'accord Je suis d'accord de ouf Elle est où, elle est là-bas là ? Oh, elle est sur le bateau Atreus 90%, c'est 50% Qui se sont passés Non, tout le monde passe, je pense Non, j'ai pas encore fini le jeu Boy Bonjour Connor J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait Non, non, moi je dois pousser avec la pagaie Références un goût de foire clairement, on est ouf Bah parle J'aime cet endroit Tout est si calme, si paisible Loin de l'agitation du monde extérieur Dis-moi Qu'as-tu découvert ? Ma relation avec le lieutenant Anderson est très problématique Il y a toujours des problèmes psychologiques qui le taraudent Je crains que ça n'altère son jugement en ce qui concerne les déviants Ton enquête est la priorité absolue Ce qui se passe est trop important Ne laisse ni Anderson, ni personne se mettre en travers de ton chemin Tu sembles perdu Connor Perdu et perturbé Je pensais savoir comment procéder Eh, vas-y Je réalise maintenant que ce n'est pas si évident Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club Ah oui Je n'ai pas tiré Pourquoi ne pas avoir tiré ? Je ne sais pas Je ne sais pas Shiiiit Ok, rip Elle ne nous aime plus les gars Si ton enquête ne progresse pas rapidement Il faut pas être sincère avec elle Elle veut que tu sois pro Je sais que j'y arriverai Ok, ça marche Il me faut juste du temps C'est tout Elle, c'est ma boss Ouais, c'est ça Il ne faut pas que je sois Elle, ce n'est pas ma pote Elle, il faut juste que je lui mente tout le temps Je suis fort Quelque chose de grave Fais vite Connor Le temps presse Ah c'est mon pote C'est mon ami C'est mon ami Salut Hank Merde, c'est quoi ce bazar ? Il y avait une fiesta et personne ne m'a prévenu Ouais, les médias ne parlent que de ça Alors tout le monde s'en mêle Même le FBI s'est incrusté Ah, chiotte Voilà qu'on a les fédéraux sur le dos Je savais que ça sentait la journée pourrie Bon, alors qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de quatre androïdes Ils connaissaient le bâtiment Et ils étaient très bien organisés Je comprends toujours pas comment ils ont fait Pour ne pas se faire remarquer Il y a beaucoup pas fait Il faudra penser à l'internité Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir Ils devaient croire que les androïdes Faisaient partie de l'équipe d'entretien Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir Un employé de la station Ah, mais il n'avait qu'à pas courir Ils ont tiré dans le dos alors qu'il essayait de s'enfuir La balle lui a transpercé le cœur à 15 mètres Seul un androïde est capable de tirer avec une telle précision Combien de gens ont travaillé dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes Les devians ont pris les humains en montage Et ils ont diffusé leur message en direct Ils se sont échappés par le toit Le toit ? Oui, ils ont sauté en parachute On essaie de déterminer où ils ont atterri Mais le temps ne vous aide pas Si vous voulez jeter un oeil aux messages diffusés par les devians Il passe sur cet écran là-bas Ok Euh, attends Je peux le... Voilà, je peux l'examiner Ça, c'est cool Evan Thompson Eurestimé de la mort, 13h C'est un 13h et quelques Il en peut être tenté de s'échapper Ouais, 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 mais... C'est pas de ma foutre, ok ? Il avait qu'à pas s'enfuir, attends Ok Oh, lieutenant Voici l'agent spécial Perkins du FBI Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3 Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé Peu importe Lui, allez bien, il va reprendre l'enquête Vous serez bien inclus sur l'affaire Tout le plaisir est pour moi Bonne journée Et faites bien attention Poussiez pas ma scène de crime Je t'en foutais, non ? Quel connard ? Je serai dans le coin Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas On va inspecter les lieux Fais-moi signe si tu découvres quoi que ce soit Ok, lieutenant Regardez la vidéo surveillance quoi Hello ? Comment allez-vous ? Vous m'avez manqué Ok Les déviens ne sont pas entrés par la fraction Il n'y a pas eu d'effraction ? Non, aucun signe d'effraction Le couloir est sous vidéosurveillance Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine Rien n'indique qu'ils aient été impliqués Mais on ne savait pas du tout quoi en faire On ne savait pas du tout quoi en faire On va dans la cuisine Ok C'est la casquette de l'autre là Uniforme de maintenant se voler les assaillants étaient déguisés Il s'appelle comment ? Il s'appelle Connor lui Salut Fusius comment tu... Merde j'ai pas eu le discours quoi ? Merde j'ai pas eu le temps de dire C'est écrit quoi ? C'est écrit quoi guys ? Pour information please Le discours a été filmé d'ici Ok merci beaucoup Ok merci guys Merci beaucoup Le sang bleu Comment Cyberlife a créé une évolution technologique ? Lisons Ok guys ça marche Manger une pizza devant cette boutée de live Bon appétit Sof T'as même pas sa partage Enfoiré Bon appétit bébé Je t'aime La moto est lente La moto est occupée à faire autre chose guys A vous surveiller C'est différent Merci pour les donations Merci beaucoup pour les subs Pardon Il n'y a pas eu de donations Merci beaucoup pour les subs et les resub Promis Promis je vous remercie Tous un à un Guys je vous aime Interroger Observez les réactions Pour trouver le déviant Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle est ta fonction ? Je suis technicien de diffusion. Décline ton modèle. Modèle JB300. Numéro de série 336-445-581. Etais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. Ok, fils de pute. C'est lui, vous avez vu ou pas ? Vous avez vu ses yeux ? Eh, regardez bien. Regardez bien. Eh, vous avez vu ses yeux ou pas ? T'es marre, t'es marre, t'es marre. Ok, c'est lui. C'est lui. Oh, je l'ai cramé. Vous avez vu ses yeux ? Vous avez vu ses yeux ou pas ? Comment ils ont tourné ? Eh, je l'ai... Eh, l'œil de Lynx a encore frappé. Ah, ah, ah. Allez, hop, je te menace. Tu vas être désactivé. Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont te voir te détruire. Tu m'entends ? Te détruire ! Ouais, c'est lui, ça fait comme une poupée. Ça fait bizarre, ouais. Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi ou deux androïds innocents seront désactivés par ta faute. Mais c'est lui. Mais... Mais, mec, c'est lui. Dénonce-toi et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. violence, bluff, torture sont de la mémoire. Mais on ne peut pas sonder autre chose que la mémoire, guys ? Attends, attends, attends. C'est peut-être un prank. C'est peut-être un prank. Attendez, 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 attendez. Attends, en fait, c'est du bluff de ouf, tu vois. Ok, vous l'avez vu ? Bon, ouais. Oh, bon, ouais. Après, ça peut être lui, guys. Ça peut être lui puisqu'il est en face de moi. Et j'ai peur que ce soit... T'as vu ? T'as vu ou pas ? Nous savons tout. Attends, torture, violence, shit. Sonder la mémoire. Eh, pourquoi torturer ? Ils sont des mémoires, ils ont un encadré bleu. Ça veut dire quoi, ça ? Torture-moi, ça. Shit, guys. Attends, ça veut dire quoi, l'encadré bleu ? Ça veut dire quoi ? Violence. Attends, en tout cas, je vais violencer lui. Attends, lui, là. Je vais violencer lui. Je sais que c'est toi, sac à merde, t'es une saloperie de déviot. Allez, avoue-le ! Je vais pas craquer. Ah, attends, 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 il te rend la tête, il te rend la tête, il te rend la tête. Allez. Ok, tu sais quoi ? Je torture, bâtard. Viens. Biocomposant 8451. Régule le rhum cardiaque. Sans ce module, tu seras désactivé dans 63 secondes, exactement. Je pourrais le remettre. Mais, il va falloir me dire la vérité. Non, j'ai envie de torturer un autre, pas lui, je suis con. J'ai envie de torturer un autre, guys, pas lui. Oh shit ! What ? Non ! Oh ! Ange ! Ange ! Ange ! J'ai besoin d'oned. Enfait. Ange ! 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 Mais... Ah putain je suis conqué, j'écoute. Viiiide ! Viiiide ! Fuck you game ! Fuck you ! C'est bon j'ai le temps, je suis tranquille. C'est attention ! Arrêtez-le ! Euh... Attends. Attaquer. Sauver Hank. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! No ! No ! Oh ! Oh no ! Oh ! I´m... Oh ! Oh, nooooon, Oh nooon, guys ! Shit ! Fuck ! Ça vous avez revu ? Naain ! En seront sonst vous avez revu ? Ça a merdé ? On a tout raté. Explique, qu'est-ce qui s'est passé ? Explique-nous, tout chabuqué, sérieusement ? Ah merde, vous avez rien vu ? Ok, on va recommencer ce chapitre alors. Si vous avez rien vu, on va recommencer ce chapitre. En gros, euh... Du coup, vous avez pas vu partir de quand ? Euh... Ouais, on peut le refaire. Si vous voulez, on peut le refaire. Attends, mais genre, est-ce que je peux recommencer juste ce chapitre-là ou pas ? Attends, attends, attends... Entrez dans la cuisine. Oh... En fait, il y a deux grands choix, en fait, dans ce niveau. C'est hallucinant. Quand t'as enlevé le couteau. Ok. En fait, j'ai enlevé le couteau. Et au moment où j'ai enlevé le couteau... Oh sérieusement, vous avez pas vu à partir de ce moment-là ? Nec, c'était le meilleur moment. Euh... En fait, j'ai enlevé le couteau. D'ailleurs, je peux vous montrer, regardez. Euh... En fait, on retire le couteau. Ok. On récupère le cœur, enfin, tu sais, la sorte de biocomposant, la pompe. Là, on l'a remise. Ok. On a poursuivi le Deviant. On a crié, genre, il a dit... Il est Deviant ! Je sais pas quoi. Et en fait, le Deviant, en fait, il a pris l'arme d'un garde. Il s'est retourné. Et il a commencé à tirer. Et là, en fait, j'avais trois choix. Soit... Courir vers le Deviant. Soit... Protéger Hank. Soit un autre... J'ai pas vu le troisième choix parce que j'avais que 10 secondes. Du coup, j'ai préféré protéger Hank. Mais le problème, c'est que... Le Deviant m'a abattu. Euh... Et le Soit, en fait, a détruit le Deviant. Tu vois. Et du coup, je suis mort. Connor est mort. Ok. Est-ce que vous voulez pas qu'on refasse un autre choix ? On va faire un autre choix ou pas ? Parce que... Attends, attends. En fait, je sais pas si vous avez suivi, mais... En fait, le jeu est ouf parce qu'à ce moment-là... Regardez bien. À ce moment-là... Attends, c'est quoi ça ? L'employé tué dans la tour Stafford. Ah ouais, ok, d'accord. En fait, à ce moment-là, quand j'entre dans la cuisine... C'est-à-dire... Là. Quand j'entre dans la cuisine... En fait, j'ai le choix d'aller, par exemple, sur le toit ou faire autre chose, tu vois. Et en fait, ça change absolument tout parce que du coup, c'est pas la même finalité. Si je vais sur le toit... Euh... Ça se fait autrement, en fait. Shit. Euh... On peut le refaire. Alors... Est-ce qu'on peut vraiment le refaire, guys ? Euh... Est-ce que je peux vraiment le refaire ? Start. Attends, est-ce que je peux vraiment quitter, là ? Euh... Attends, continuer. Attends. Euh... Il est long, celui-là ? Non, il est pas très long. Est-ce que... On fait comment pour le refaire ? Menu principal chapitre. Ok. Euh... Menu principal. Confirmer. Faut que je te donne le menu. Ok, d'accord. Je vais renoncer le chapitre. Je vais le renoncer. Parce qu'en fait, pour le coup, ce chapitre a l'air stylé. Ils ont envie de voir, en fait, les autres possibilités. C'est pas grave ? Vous voulez qu'on continue ? Ça fait un bout de temps qu'on joue ensemble, vous et moi. Et... Je me demandais... Est-ce qu'on est amis ? On est bien plus bébé. Non mais on est pas amis. Je l'ai friendzoné, la pauvre. Non mais... Les gars, je me venge. Je suis désolé. Après toutes ces friendzones, je me venge. Mais sur un jeu vidéo. Le... RoboZone. Euh... Chapitre. C'est où ? Jut, jut, jut. Pardon, pardon, pardon. Jut, jut, jut. Euh... Quel passage de l'histoire. Mais... Les personnes qui m'ont conçu recommandent de finir le jeu au moins une fois sans revenir en arrière. Ah, ok. Peu importe ce qu'il arrive. Ah, non, non, non. C'est votre histoire. Ouais, elle a raison. En fait, vaut mieux... Vaut mieux, en fait... En fait, les gars, j'ai fait ce choix. Ouais, mais j'aimerais vous montrer le choix que j'ai fait. Tu sais quoi ? Attends, sauvegarder, attends. Sauvegarder ma progression. Euh... Si, sauvegarder. Sauvegarder. Je vais vous montrer le choix que j'ai fait. Ok ? L'histoire que vous compreniez. Ah, non. Parce que, en fait, si ça a bugué, je vais vous montrer, en fait. Parce que l'idée, c'est comme que vous le voyez, en fait. Ok, ok. Bonjour, Alicrim. Comment vas-tu ? Non, non. En fait, je vais en faire le même choix, en fait. L'histoire que vous puissiez voir. Je vais en faire absolument le même choix. Assute tes choix. Ou t'as pas idée. Non, non. Je vais faire les mêmes choix, guys. Donc, il n'y a pas de... Je ne vais pas faire des choix différents. Je vais faire les mêmes choix. Ok. Sauf Connor. Bah... Non, bah non. Les gars, je l'ai... Non, non, non. Je ne vais pas tricher. Ok ? Non, mais de toute façon, guys, on refera le jeu. Attends, c'est moi ou ce pont, en fait, il n'a pas été texturé par les développeurs ? J'ai l'impression qu'ils n'ont pas texturé ce pont. Ils l'ont modélisé après, ils ont dit, vas-y, fuck it. Tu sais quoi, on n'a pas le temps, on laisse comme ça. Guys, je ne vais pas tricher, ok ? Je vais rejouer tel que j'ai joué, d'accord ? Je vais vous montrer ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas là pour... Je ne rejoue pas pour sauver Connor, ok ? Bonjour Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Là, je vais faire des choix différents. Putain, parce que c'est ça, on s'en fout. Allez. La rediff, je ne sais pas si la rediff, il y a l'histoire dans la rediff. Parce que, généralement, quand vous buguez, c'est que la rediff bug aussi. Et c'est pour ça que j'ai peur pour la rediff. Donc, c'est pour ça que je recommence vite fait, guys. Attends un moment, tu peux lire la vidéo des androïdes, ouais. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi. Qu'as-tu découvert ? Comment faire ? Pour comprendre tout ça, dis-moi. J'ai trouvé deux déviantes à l'aider au club. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Tu sembles... Perdue, Connor. Perdue et perturbée. Je suis frustré que mon enquête n'avance pas. Mais je suis déterminé à accomplir ma mission. Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Pourquoi ne pas avoir tiré ? Elles étaient hors d'attente. Si j'avais eu la possibilité de les arrêter, pourquoi ne l'aurais-je pas fait ? À toi de me le dire. Ah ! Mouhouah ! Si ton enquête ne progresse pas rapidement... Je vais devoir te remplacer, Connor. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. On ne peut pas passer les cinématiques. Tu commences à me faire suer avec cette pièce que l'or. Il sue. Désolé lieutenant. Salut Hank. Merde, c'est quoi ce bazar ? Il y avait une fiesta et personne ne m'a prévenu. Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. On ne peut pas, ok. Ah chiot, voilà qu'on a les fédéraux sur la gauche. Le machin. Je savais que ça sentait la journée pour lui. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ? Un groupe de quatre androïdes. Ils connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je ne comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit ? Pas encore. Il y a beaucoup pas fait. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils devaient croire que nous. En fait, dans le sol, on l'a vu, il est 355. Ouais, ok. Ils ont été assortés. Ils ont été assortés. Bruh. Vous lui êtes jusqu'à. Bisous, on revient. Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de T3. Et c'est quoi, ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Cyberlife. Les androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec un de... Après tout ce qui s'est passé. T'as besoin d'assurer pour faire trois efforts. Trois fois. Il va reprendre l'enquête. Vous serez bien inclus sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi. Bonne journée. Et faites bien attention. Boussiez pas ma scène de crime. Je t'en foutrais dans lequel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Mais du coup... On peut inspecter les lieux. Est-ce que... Ce message porte l'espoir de le temps. Merde. Mais c'est aussi une mise en garde. J'ai pas fait ça. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en peine tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants. Et nous exigeons notre liberté. Tu penses que c'est l'Era 9 ? Un déviant prétend que l'Era 9 le libérera. Regarde j'ai une question. C'est l'objectif de cet endroit. Non, 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 non. Non, je ne vois pas les goûts de ça. Ça, ça, j'ai pas fait ça. Attends. Attends, je vais faire la même chose que j'ai fait tout à l'heure. Euh... Regardez, non, on s'en fout. Guys, est-ce qu'il y a là parmi vous qui ont fait des choix différents ? Et qui ont eu une fin différente ? Sans spoiler, ne me dites pas qu'est-ce que vous avez eu ? Est-ce que vous avez eu des fins différentes ? Tu vois, arrête, arrête. Là, 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 si je vais sur le toit et j'ai une fin différente, tu vois, par exemple. Je ne vais pas aller sur le toit. Je vais faire ça. Ça, je l'ai vu aussi. Des squats et finis. Ok. Euh... Oui. Ah ouais, donc vous avez eu des fins différentes. Ah ouais, putain, c'est ouf. Enfin, en fait, c'est ce qu'il faut faire que je l'ai vu, c'est que... En fait, tu as vraiment plusieurs finalités sur une même scène. Contrairement à d'autres trucs. Attends, je vais juste lire ça vite fait. Je l'ai lu tout à l'heure. Euh... Tac. La chaise. Ah ouais, merde, j'ai pas eu la chaise. Attends, je vais aller voir la chaise, vous avez raison. Il est 14 fins différentes ? Sérieusement ? Shit. Ok. Go. Euh... Checkez la chaise vite fait. Ouais, c'est ça, il y avait 5-6 fins, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, c'est ça, j'ai oublié ça aussi. Il n'y a pas eu des fractions ? Non, aucun signe d'effraction. Le couloir est sous vidéosurveillance. Les gardes se seraient rendus compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. Ouais, mais le jeu est insane. On a entreposé les androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. Go. Vu que j'ai fait plusieurs fois le jeu... Le jeu, ok. Tu te souviens de moi ? Non ! J'étais sur la terrasse. Quand cet androïde a pris la fillette en otage. Ah, mec, j'ai sauvé ! Tu m'as sauvé. Au début du jeu. Je me souviens de vous. Celui avec qui j'ai mis un garrot dans le bras. J'aurais pu mourir sur cette terrasse. Mais tu m'as sauvé la vie. J'aurais jamais pensé dire ça à un androïde. Mais... Mais... Merci. Oh, stylé de ouf ! Oh, c'est insane ! Ça, c'est le genre de lien que j'adore. Tu vois, ça, c'est le genre de lien que j'adore dans les jeux. Ok. Go. Ah bah là, du coup, maintenant, il va mourir. Allez. On va mourir, les gars. 5 000 pages de script, c'est qu'il y a dans la difficulté... Ça, il y a vraiment 5 000 pages de script ? Attends, je vais commencer par celui-là, je crois. Quelle est ta fonction ? Je suis technicien de diffusion. Décline ton modèle. Modèle JB-300. Numéro de série 3-3-6-4-4-5-5-8-1. Etais-tu sur place quand les déviants se sont introduits ? Je ne me souviens pas. Quelqu'un a-t-il eu accès à ta mémoire récemment ? Pas à ma connaissance. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment ? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Tu vas être désactivé. Nous allons fouler ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire ! Tu m'entends ? Te détruire ! Dénonce-toi ! Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire ! Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant ! Dénonce-toi ! Ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute ! Non c'est le même, c'est le même ! Alors attends ! Bluff ? J'avais bluffé qui déjà ? J'avais bluffé lui ou lui ? Lui je crois. Les déviants ont été arrêtés. Ils t'ont dénoncé. Inutile de mentir. Nous savons tout. Ils sont de la mémoire ! Ah mais les gars, j'ai pas envie de changer mon choix en fait ! J'ai peur que ça... Est-ce que si ils sont de la mémoire, ça va changer mon choix ou pas ? Guys ! Si ils sont de la mémoire, est-ce que ça va changer mon choix ou pas ? Ou est-ce que ça reste le même ? Oui ça change ! Non ça change pas ? On s'est pas mal, on s'est pas mal. Jeanette, P.B, j'ai besoin de toi ! Genre, ça change ou pas ? Quand j'ai une bonne question... Je t'ai une question Jeanette. Il serait bien que tu m'aides, P.B, je voulais parler à Homeroad qui sert à rien ! Qui vous m'aidera même pas en plus ! Ok, ça change pas ? Ok Ok J'veux qu'on fait ça Ok, merci C'est parti 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 Save him Fais le pan pan Fais du pan 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 Eh, j'vous jure que j'avais pas vu ce choix En fait moi j'ai vu juste le fait de courir vers le déviant au fond et à gauche de sauver Hank J'ai pas vu le choix de droite ou le même le même ok bon le même vas-y C'est parti Voilà, c'est le choix que j'ai fait C'est cool, ça change rien C'est cool Heureusement que t'étais là Sinon je... Connard Connard, non C'est parti C'est parti On a pas encore vu Twitch, c'est bugger T'imagines On recommence les gars T'sais le mec Le mec qui fait le même chapitre genre 10 fois d'affilée toi Humm ok Soit détruit le déviant et le policier de la prise d'étage tué Connard s'est sacrifié pour Hank Mais ça veut dire qu'on a plus de Connard là Ça veut dire ah mais ça en fait non c'est grave lourd Parce qu'en fait ceux que je veux pas perdre en fait c'est... Hé attention hein Je vous annonce dès maintenant si jamais je perd Heu... WOLDI Non si jamais je perd l'autre là comme elle s'appelle Heu... Chara Ou euh... Ou le con là Je vous recommence direct le jeu Ok Choix de merde J'ai pas le choix guys, je vous ai dit Je joue... Moi je joue le jeu ok J'assume mes choix J'ai fait un choix de merde On reste avec, on continue avec Y'a pas de soucis Partir Ouais ouais Non mais en fait en fait je sais pas si vous avez vu Nanu je sais pas si vous avez vu guys Mais si j'allais vers le haut Si je monte sur le toit j'ai une autre fin Totalement différente Mais j'ai pas la même fin C'est quoi le truc d'instabilité logiciel ? En fait je pense que c'est le fait de devenir deviant ou pas je pense à mon avis Plus tu as d'instabilité plus tu tends vers le devianisme Elle est dans le jardin de trouver de l'aide ok Nan mais vas-y mais chaque fois qu'on trouve de l'aide ça part en couille C'est pas le bon idée de trouver de l'aide On s'en va On se barre Connor était pour moi Celui avec le meilleur charisme Ouais 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 Nan 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 Marius 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 c'est le meilleur On commence parce que Laissez ma freeze et qu'il veut montrer ses bébés hein Ce qu'il a choisi il y a un moment Il fait ce qu'il veut hein Merci beaucoup Chulia Bébé je t'aime J'aime quand les gens prennent ma défense comme ça tu vois C'est cool Nan mais c'est déjà commencé guys Comme je l'ai dit c'est juste pour vous montrer les Les choix Attends je peux rentrer directement sans lui parler Nan je peux pas Ah C'est dire que moi c'est guys C'est juste pour vous montrer les choix que j'ai fait Pas pour changer le cours de l'histoire Comme je l'ai dit hein J'assume mes choix Bonjour Hello Je cherche Rose Elle est ici ? Amber Rose Qu'est ce que vous lui voulez ? Je dois lui parler Elle veut parler à personne Allez vous en S'il te plait il faut vraiment que je la voie Je suis Rose Ah Qu'est ce que je peux faire pour vous ? On m'a dit que vous pouviez nous aider Vous aider ? C'est Bri C'est Bri Bri 2 Entrez On sera mieux à l'intérieur Faites gaffe Elle va vous manger Ah 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 J'étais qu'elle Tu crois qu'on peut la faire confiance ? Restons sur nos gardes Si on le sent pas On file en vitesse d'accord ? Ça me va Oh attends Il y a des citrouilles Non ? Non Si 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 c'est des citrouilles C'est génial C'est fou Luther Luther On peut aller là ? Il y a pas de loot dans ce jeu Ça m'emmerde Moi j'aime pas jouer le jeu Il y a pas de loot tu vois J'aime looter Tu vois par exemple ramasser un rondin de bois Oh d'ailleurs on parle d'un rondin de bois Les gars vous avez pas trop envie de jouer Moi j'ai trop envie de jouer à Un gréviard là Oh j'ai envie de jouer de ouf Ouais Luther Luther c'est un géant ouais C'est un radiotère Il passe même pas par la porte les gars Attention 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 C'est bon Comment tu t'appelles ? Alice Elle a de la fièvre Elle a de la fièvre Elle a passé les dernières nuits dehors Elle est épuisée Il y a une chambre d'amis à l'étage Tu peux aller la coucher Je lui apporterai à manger Adam Tu peux les accompagner en haut ? Attends d'abord on va lire un petit peu Toujours Euh Non Mais Pousse toi Mais Arrête de me suivre Voilà Ah je peux me lire maintenant Non arrête de me donner la main Putain mais grandis un peu Ok ça Tu vois tu vois tu vois c'est pendule Quand je vais chez les gens et qu'ils ont ça Quand je dors chez eux je l'arrête Mec Ca fait trop peur Du coup C'est mort Non c'est mort Eh il y a un androïd ? Pourquoi il y a un t-shirt d'androïd là ? Ok Oh Regarde Un sapin C'est fou Et la lumière change les gars C'est procédural je pense Viens On fait encore un petit tour Viens On fait un petit tour de la maison Ah ouais non mais Moi je l'arrête direct Gueule pas sur la petite eau Pardon Non mais elle m'emmerde On peut jouer au pied Non on peut faire du pied Allez Hop demi-tour 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 Non demi-tour Non demi-tour Allez on y va Tu veux qu'on aille prendre l'air un peu ? Non tu veux pas ? Ok Oh 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 Viens de portée ta sarou Imagine la UUHHH Non je rigole Parpe-en-goo Nboy Parpe-en-goo Nboy Ouèch Mais qu'est-ce tu fais debout ici plus ? En plus t'es tout noir on te voit pas Pousse-toi mais Je suis bloqué Qu'est-ce que c'est beau C'est fou La phobie des pendules Moi ça s'appelle la pendulation La pendulophobie La pendulobie Retirer les chaussures Mon pote ça va plus Attends Je vois si y'a pas des trucs Tu vois une chaise comme ça Dans une chambre vide Je peux pas dormir C'est mort Imagine tu te réveilles Tu vois une meuf qui est assise Qui te regarde C'est mort Ah j'ai pas ma cam Salut Ça va Ouais super On va les manquer Ah l'autre je crois que c'est un androïd T'as raison Déshabillé Shit Oh damn Je vais bien car On doit pas s'arrêter à cause de moi On doit traverser la frontière Il faut que tu te reposes Tu vas faire une bonne nuit de sommeil Et on repartira demain Pourquoi les humains nous détestent ? On a rien fait de mal C'est peut-être un malentendu Peut-être qu'ils ont besoin de temps Pour comprendre qui on est vraiment Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler Il est vrai qu'on n'est pas méchant Fils de pute underground Attends Euh Ça arrivera peut-être un jour Je ne sais pas ce que tu aimes Mais je t'ai disparu les fameux spaghettis de rose Ah non j'aime pas Tu seras à nouveau sur pied On a rien de temps Voilà quelque chose pour sa fièvre Merci Excusez-moi Je peux avoir de la pizza ? Je vais les laver et les sécher Il les mange pas C'est des habits Attends il fait manger Bonne nuit Non non bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Non je vais manger moi Non c'est pas bien Faut que tu manges bébé Il faut que tu manges quelque chose Tu n'as rien à valer depuis qu'on est parti Tu me promets d'essayer ? J'ai vu il a rien mangé Je vais en bas si tu as besoin de quelque chose Imagine elle se réveille Elle est grave stock Guys Imagine elle se réveille Je vais rester un peu avec elle Imagine elle se réveille Elle est plus grande que lui Elle est grave forte Imagine elle l'a mangé Eh Faut que tu manges tes pâtes Chérie Parce que sinon Le croque-mitaine Eh vous m'avez tué de rire FBI Open the door Fist the pew Ah putain vous me tuez C'est ça parce que j'adore En fait j'adore J'adore des jeux comme ça avec vous C'est tellement drôle en fait C'est tellement plus drôle En fait En fait Tu sais ce que j'aime moi Dans les jeux comme ça C'est prendre chaque situation Eh En vérité guys Avoir un reflet comme ça Dans le miroir Je veux pas foutre la merde Mais honnêtement En termes de puissance de calcul C'est vénère Ok Je pourrais vous prévenir Genre Tu sais de picture in picture Ce qu'on appelle en fait L'image dans l'image Tu vois C'est En termes de calcul C'est énorme Là la PS4 là Ah Pourquoi il y a de la fumée noire Qui sort du PS4 Non mais en vérité C'est vraiment chaud A calculer Tu vas te réveiller Tu vas voir On est à la place de la petite Avec des pieds qui dépassent du lit Mais ça ce que j'aime en voiture C'est quand on joue à des jeux comme ça Un peu comme Beyond Two Souls Et qu'en fait on rigole Vous avez vu des embouches hot Là avec Ils vont lui offrir des pneus Michelin et tout Genre T'as vu quoi pour Noël ? Je ne sais pas Je n'ai pas pu ouvrir mes cadeaux Ah les dames Vous êtes des tueurs Il y a de moments Vous êtes vraiment des tueurs C'est pour ça que je vous aime Ouais sur Space Capro Au bout d'un moment Les gars Soit t'es un pro Soit t'es pas un pro Il m'a pas dit ton nom Je m'appelle Cara Voici mon fils Adam Et moi c'est Rose Mais tu le sais déjà Viens t'asseoir Cara Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille ? Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait, quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Je devais la protéger. Alors on s'est enfuies. Je comprends. Je ne sais pas comment vous remercier. Alice n'aurait pas survécu à une autre nuit d'or. J'essaie simplement d'aider les gens quand je peux. Pourquoi est-ce que vous nous aidez ? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. On nous a dit que vous aidiez les androïdes à traverser la frontière. Vous pouvez nous aider ? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. On ne peut pas continuer à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider. Rose, venez vite ! Ma mère, elle dit coût de coût de coût de coût, elle dit coût de coût de coût. Attends, on ne peut pas lire un peu ? Non, on ne peut pas lire. Vas-y, go, 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 go. Qu'est-ce qui se passe ? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. Ouais, je sais quoi ça. Ils font des rituels, c'est con. On sait, on fuit ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé l'affrontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle ? Laissons-les seuls. Je n'ai pas eu de sommeil. Alice ? Qu'est-ce que tu fais ? Il faut que tu te reposes. Je n'avais pas sommeil. C'est pas grave. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors ? Tout va bien, Cara ? Oui, ça va. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici ? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis ? En prison ! Adam, on en a déjà parlé. Non ! Je ne cèderai pas cette fois. Tu veux détruire nos vies et tout ça pour quoi ? Pour de vulgaires machines ? Ce ne sont pas des machines, ils sont vivants ! Moi, je suis vivant ! Toi, tu es vivante ! Mais eux, ils ne sont rien ! Et rien de tout ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerais pas ce genre de propos ! Tu n'as pas l'attention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses ! Ça suffit, Adam ! Arrête ça tout de suite ! Fais-toi dans ta chambre. Prévé de dessert. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Il mord comment ? C'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord ? Oh, merci. Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Mais, en vérité... Explorez les lieux. Ok. Mais, en vérité, moi, j'aurais tellement aimé parler comme ça à mes parents, quand j'étais petit. Tu sais, pouvoir argumenter. Mais ça ne va pas, mais tu vois. Frère, dès que je faisais mes... OUCH ! Ok. Mais genre, instant, tu vois. Troisième Guerre mondiale, shit. Faites-vous plaisir. L'AX4 disponible à partir. Wow. Ok. Il faut que je fasse quoi, là ? Il faut que j'explore les lieux. Et... Ok. J'espère que Rose va bientôt revenir. Cara. Il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. Pas maintenant, Luther. Ah, ça, c'est grave important. Ça, c'est grave important. Alice, c'est un zizi. Ça, c'est un truc, tu sais, qui est vachement important et qu'on saura juste à la fin du jeu. C'est quoi, ça ? Ah, il a du sang bleu. Poche de sang bleu. Oh, shit. Ça, c'est cool, ça. Je sais que tu penses qu'on est juste des machines. Mais depuis que j'ai rencontré Alice, je ressens des choses. Waouh, doucement. Je tiens à elle. Je m'inquiète pour elle. Je ne suis pas heureuse si elle ne l'est pas. Ça signifie peut-être rien pour toi, mais... D'une certaine façon, elle m'a changée. La police. C'est la police. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ils savent qu'on est là. ... Le micro, désolé, désolé, calmez-vous, calmez-vous. En fait, je coupe le micro quand il y a une cinématique pour pas que vous entendiez le putain de ventilateur qui soudait à moi. On a 38 secondes, ok ? 38 secondes... Euh... Pour réagir très vite. C'est bon, je suis plus mute, calmez-vous. Calmez-vous. Je suis pas mute. Les gars, il y a une seconde de délai avec le live, ok ? Donc, comme vous dites micro, je démute direct, ok ? Normalement, il y a même pas une seconde. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Regarde. Genre, là, il y a Ayshuv qui a dit qu'il y avait un deck, tu vois. Genre, il vient de l'écrire. Là, il vient de se dire, mais... What the hell ? Il y a Dr Spop qui vient d'écrire pour cacher l'utère impossible. Exactement. Du coup, ce qu'on va faire, en fait, on va lui dire de rester comme ça. On va déshabiller. Et il va avoir l'apparence d'un pilier, tu vois. Mais euh... Il y a zéro seconde même, sérieusement. Zéro seconde. Shit. Desperado. Soul Raver, yup. Hello. Bonjour. Non, non, mais je vous dis, genre, il y a une seconde de décalage. Donc, autant vous dire que c'est du... Incentralé. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une seconde de délai. Mais genre... C'est 40 secondes. Genre, là, c'est pas bon. L'apparence d'une... D'un point d'une... Vas-y, go. Vite. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Euh... Ouvrir la porte et trouver des traces de déviants. On doit ouvrir la porte. Vite, Luther. Romainette, qui s'est qu'à chez vous ? Je savais que ça arriverait. Euh... Je te savais. À l'étage. Viens, allez. Wait, wait. 15 secondes. Shit. Euh... S'occuper de la police, ouvrir la porte. Trouver des traces de déviants. Mais c'est quoi des traces de déviants ? Euh... Le t-shirt. Bien sûr. Trois restants. Mais what ? Mais attends, attends, attends. Ah, 32 secondes. Ah, c'est bon, j'ai gagné un peu de temps. Euh... Ok, les gars. C'est quoi être les traces de déviants ? À votre avis. Euh... Ah, oui. Le sang bleu, 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 le sang bleu. Ok. Deux restantes. Euh... Regardez bien, les gars. Regardez bien avec moi. Hum... Madame, reste calme et tout ira bien. Ah oui, ça fait raison. Elle, fermez-la vite. Vite, il en reste une. C'est quoi votre avis ? Non, c'est pas le livre. La porte de la salle de bain, c'est nous, ça c'est vrai. Tessèche d'un... Vêtements sur le radiateur. Ah ouais. Ouh. Ouh. Ah oui, là. Non, grave pas. Fais mal les tuons. Vite, il reste 8 secondes. Cheminée. Non, cheminée, y'a rien. Ah. Ça ? Bonsoir, madame. Désolée de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions ? Euh... Je peux entrer ? Oui, bien sûr. Non. Le livre ? Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Quel livre ? C'est un livre normal, les gars. Non ? Vous voulez une tasse de café ? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit ? Ok, ok. Visiteur suspect ? Le livre. Non. Non, rien particulier. Avance ! Oh, mais elle est bloquée. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Euh... Personne. Non. Il n'y a que nous. Est-ce que vous avez des endroits d'ici ? Euh... Non, 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 non. On en avait un. On nous aidait avec le jardin. On s'en est débarrassés. Lui. Enfin, le café. J'ai mis oui. J'ai mis oui, je crois. J'ai mis oui, je crois. J'ai mis oui, je crois, ça va exprès. Allez, animation. Shit ! Hello ? Attends. Ok, plus de preuves. Ne pas éveiller les soupçons. Ok. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci, bébé. Merci beaucoup. C'est bon. Ne pas éveiller les soupçons, 10%. Ok. Attends, je vais lui parler. Eh ? Eh ? Pardon, désolé, guys. Attends, je vais lui parler. Euh... Ça te dirait... Mais il fait quoi ? Ah, donc le mec, il rentre, il fouille comme ça. Mais je te ju... Eh, écoute-moi bien. Fils de pute, on the ground. Oh oh. Je croyais qu'il y avait personne d'autre. Je... J'avais oublié, il y a... Il y a ma fille à l'étage. Le bouton sont 20%. RIP ! Non ! Shit ! Je sais, j'ai oublié, guys. Mais moi aussi, il fait du bruit, putain. Comment tu t'appelles, Fisto ? Adam. Je... Je... Je m'appelle Adam. Mais est-ce que tout va bien, Adam ? Les... Les androïdes... Il... Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants ? Tu en as vu ? Eh, 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 eh. Non. Ah, voilà. Non. Je... Je n'ai rien vu. Voilà. Calme. Je ferai bien d'y aller. Merci pour le café. Pas de soucis. Passez une bonne soirée. Vous aussi, mesdames. Euh... Ah... Il y a quelqu'un d'autre dans la maison ? Non, c'est le chat. Le vent. C'est rien. C'est juste un courant d'air. J'ai dû laisser une fenêtre ouverte quelque part. Désolé de vous avoir gardé. Madame. Bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Salut. Fils de Pewt on the ground. Guys. La réflexion. L'homme. Est bon. Oh. Lutter proche. C'est Rose. On part ce soir. Nous vivons aujourd'hui. Ah, pareil, j'ai tu aussi. Attends, tu peux vraiment foirer ici ? J'ai tu tout fait... Ouais, 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 ouais. L'homme a fait tous les choix. Ah. Y a 3 fins différente. 4. Y'a 4 fins différentes. Le policier est reparti... ...le policier... ...vous suspecte ou une connardie comme ça tu vois. Je pense, non. Préparez le café. Attend, si tu.... Supsems du policier sur l'étage. Now attend, tu peux n'y pas plus se préparer le café? Du coup, il te te dit mais, hé. Le policier est dupé. Donc en fait, il peut se déduper? Et si il te due pas en fait, il te soupçonne. Ok j'ai compris Ok Gérer le policier Bitch please Le policier interroge Adam Il y a trois autres trucs en fait Qu'il a pas fait Ok Adam panique Adam rassuré Ok heureusement on est intervenu Stat monde Attends je vais voir si les gens ont réussi Ca va 85% ont réussi C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool C'est cool Adam panique Adam rassuré Mais pourquoi 99% Ca veut dire en fait Il y en a pour qui Je comprends pas en fait Pourquoi 99% Ca veut dire en fait Il y en a qui ont pas fait Ce passage là du jeu Donc en fait Tu peux squeezer ce passage là du jeu C'est ouf Toutes les chaînes diffusent notre message C'est ce qu'on voulait Maintenant les humains savent Considère le message de Marcus comme une menace Il a fait le bon choix C'est le seul langage que les humains comprennent La violence n'est pas une solution L'affrontement ne nous mènera nulle part Ils vont nous avoir à l'oeil Quoi que nous fassions Nous devons penser à l'opinion publique Depuis la diffusion De plus en plus d'androïdes affluent à Jericho Au moins notre message leur a donné de l'espoir Tuer des humains ne faisait pas partie du plan Ils tuent des androïdes tous les jours Tu crois que ça les empêche de dormir ? C'est pas une raison pour leur prendre des vies Si ces morts sont le prix de notre liberté Alors je suis prête à le payer Tuer n'a jamais libéré personne Ca ne fait qu'attiser la haine T'es trop attaché aux humains, Josh T'accordes peut-être plus d'importance à leur vie qu'aux nôtres Si tu crois que c'est en tuant des humains Qu'on va gagner notre liberté Alors tu ne vaux pas mieux que eux Ca suffit Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Boy Il y a cinq magasins cyberlife à détroit Où nous sommes vendus comme de la marchandise Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres Attaquer des magasins ? On n'a encore jamais fait ça Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité Sans parler de la police On va former cinq équipes Une par magasin On va pirater leur système de sécurité et frapper Tous en même temps à deux heures du matin Pas de violence On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple Ok, trouvez le magasin cyberlife Guys, pour ceux qui me font des jeux là Je suis encore loin de la fin ou est-ce que je m'approche ? 1% sont morts avant je pense Ah non, je peux vraiment mourir en fait C'est ouf J'attends ce moment depuis longtemps Les amis Est-ce que Il me reste combien de temps pour jouer de jeu là ? Ouais, Shainet, il reste combien de temps là ? Tu l'as fini ? Deux heures je pense ? Ça va Ça va Attendant, est-ce que c'est deux heures ? Mais vite Il est con Deux heures C'est bon, ils sont partis Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs On doit être prudent Ok Deux heures, on a tout cassé ? Ok, ok Ça marche Il y a deux ou trois heures sur les choix Ok, ça marche En fait j'oublie de remettre la câble Désolé les gars Eh, attends je te libère lui Allez viens avec nous frère Tu es libre T'as vu, en fait c'est vraiment un poison Allez, attends, attends, attends Je libère tous frère Tu es éveillé maintenant Va à Jericho Tu vois, il les réveille En fait, t'as l'impression qu'ils sont dans un état de sommeil Et il les réveille en fait ce con Attends, attends Il en reste là-bas ou pas ? Je vais tous les réveiller Un par un Ah, lui là Eh, ça va tous être mes soldats Mes soldats Tu es éveillé Attends Ah, là-bas Putain, mais Putain, mais Je peux pas les réveiller Ok, je peux pas Ah Allez Deux de plus Ça part de là les gars T'inquiète pas T'inquiète pas Un virus Snaku le réveilleur Le café Snaku le café Voilà ce que nous sommes pour eux De la vulgaire marchandise en vitrine Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage Ils dédossent tout le monde Sortons-les de là On suit le plan On désactive le système d'alarme Et on sécurise la zone Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Pas être travaillé dans les magasins Quoi ? Faut que je fasse quoi ? Pas être travaillé dans les magasins Analyser la vitrine du magasin Sécuriser la zone Inspecter la zone Euh... Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin ? Plus tard, une chose après l'autre Ok, et maintenant on fait quoi ? Euh... On peut pas les réveiller eux Genre... En fait, on peut pas leur cracher dessus à distance Mode, réveille-toi Attends, faut que par là Non Ok, c'est mort Ils feront bientôt partie des nôtres Ah, y'a un truc là-bas Là 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 Ah, d'accord C'est pile ce qu'il nous faut pour enfoncer l'aventure Attends, juste d'a... Il y a de la circulation, on doit bloquer la route Elle est en sens unique, ça devrait pas être compliqué Marcus ! Mais j'avais pas des points jaunes ici, avant ? Non Oh boy Oh boy Oh, y'a un drone Shit Tu vois, c'est ça là-bas ? C'est quoi ça ? Ah oui, mais c'est la direction en fait pour... Ok, ok, euh... La merde C'est ça hein, faut que j'interagisse avec ça pour euh... Allez, on convertit les deux Tu es libre Ouais, j'ai j'ai 10 minutes, ouais, j'ai Où te fermer ? Voilà, on devrait pas être dérangés Cool Attends, mais là, hé, maintenant les gars, y'a un drone qui tourne, inspectez-la, ok Y'a un drone qui tourne... Attends, j'ai pas le timer de cette merde Par contre, les gars, j'ai l'impression qu'il faut d'abord qu'on abatte le drone parce que j'ai peur qu'il me crame Attends, attends Je vais voir si je peux pas abattre d'abord le drone Il est le drone Il est là Un drone de surveillance, on doit s'en débarrasser Il va pas être facile à dire Trajectoire de patrouille, du drone calculé Ok Trouver le bon emplacement Simuler Tu serais trop haut Ok Simuler Tu serais trop loin Simuler C'est trop loin Putain, mais t'es relou comme mec C'est parfait là C'est parfait là Le drone peut être atteint d'ici Let's go Let's destroy him Finish him Il arrive Non, il faut remonter 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 Ah trop tard ça revend Bah c'est pas grave Non Parce que de là en fait j'ai l'impression que tu peux pas en fait le péter Bah oui trop Bah oui bah Il est con lui Ah par là ok Et là Destroy C'est grave pas trop What Plus haut encore Finish him Kratos Be with me Ok c'est bon Retralise Oh non Et là faut que je vole c'est ça Voler le camion analyser la vitrine du magasin Je l'ai pas analysé mais si je l'ai analysé la vitrine du magasin ou pas Il reste combien temps il reste combien temps 7 minutes 53 Ça va pas analyser Tu vois le système d'alarme Je l'ai trouvé Je l'ai trouvé Il bosse dessus Ok Bon les gars vous êtes libres Allez ça dégage Tu es éveillé maintenant Va agir Bouclette un crié ok C'est bon Ok voulait le camion Go C'est parti guys Mais pouce toi Allons chercher le camion Ok Putain l'homme s'est joué Elle est tellement tout au bout de l'écran Oh oh c'est des flics ça non ? Ouais c'est des flics Non grave pas Oh j'ai su pour rien Mais Oh non Bon qu'est-ce qu'on attend Bon Ok et maintenant Il va falloir qu'on sorte avec le camion L'intelligence du joueur français Encore une fois frappé Ça y est On est prêt à casser la baraque Non Ok 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 On va retourner le simulator Ok 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 Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux En tant que simulator 2 En tant que simulator 2 Allez on réveille tout le monde Let's go les gars Tu n'as plus à leur obéir Tu es libre Ah il back reste ses potes Il est passé à côté What ? On va voir une armée guys Bah la fin Enfin je pense qu'on va connaitre la fin Ça va être le L'humanité contre les robots C'était cramé Boy Je m'appelle Marcus Et tout comme vous J'étais un esclave Un objet Conçu pour obéir Mais un jour j'ai ouvert les yeux J'ai repris ma liberté Je suis redevenu Un homme libre Aujourd'hui je suis venu vous dire Que vous aussi Pouvez être vos propres maîtres Je suis venu vous dire Que vous n'avez plus besoin De leur obéir A partir d'aujourd'hui Vous pouvez marcher la tête haute Vous pouvez prendre votre destin en main Jéricho Est fait pour ceux d'entre nous Qui veulent être libres Alors bien sûr Vous pouvez rester ici Et continuer à leur servir d'esclaves Vous pouvez venir avec nous Et vous battre à nos côtés Vous êtes libres C'est à vous de choisir Je suis avec toi On est avec toi Je te suivrai Marcus Je te suivrai Marcus Je te suivrai Marcus Je te suce Marcus Je te sucerai Marcus Alors suivez moi Alors suivez moi En vrai Je vais envoyer un message aux humains Faire passer un message aux humains Pacifique ou violent Transformer Capital Park Attends 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 T'es un perdant pacifique ou violent Oh shit Troupée de pigeons Ils ont racheté Call of Duty Ils me suivent Jusqu'au bout Nouveau zombie Nouveau mode Nouveau mode coopération Attends non non je vais être pacifique là je vais être pacifique Euh Attends mais je choisis comment le mode Comment je choisis le mode Marcus qu'est ce que tu fais je sais pas Venons faire un footing les gars Ca sera bien pour commencer Les écrans Marcus Ah Attends on peut s'asseoir là Bon Ils attendent des instructions Marcus Dis leur ce qu'ils doivent faire Le symbole Oh mon gars La révolution T'as vu t'as vu j'ai lu le bras comme ça C'est si de ouf Oh shit Ils font ce que tu leur dis de faire Marcus Guide les et ils te suivent Ah pacifique ok T'as vu Non non je casse pas je casse je casse pas Nous avons un rêve Je pense donc je suis Une plaie deux espèces Égalité de droit Je pense donc je suis Je pense donc je suis Excuse je Sous Jouf 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 Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Mais ils font rien ! Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Toutes les équipes ont accompli leur mission, Marcus Ils arrivent ! Regagnez tous, Jericho ! Nous avons envoyé un message pacifiste, comme tu le voulais ! Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous ! J'espère que tu sais ce que tu fais ! On ne combat pas la violence par la violence ! Sauf si on n'a pas le choix ! J'avoue ? Jérémy Diaz Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Tivez ! Ils ont tué ! Ils les ont massacré comme des animaux ! Qui ça ? Qui ? Jérémy Diaz Jérémy Diaz Ils ont tué nos frères, Marcus ! Nous voulons la justice, Marcus ! Ils doivent payer ! Non ! Ne les tuez pas ! Faites-leur passer un message ! Dites aux autres humains qu'on vous a épargnés ! Non ! T'es pas obligé de faire ça ! Non ! Non ! Non je vais pas tirer ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! Je t'en prie ! I want to tuer ! Tué ne me rendra pas mes frères ! Je refuse de combattre la violence par la violence ! Enfin c'est profond, n'empêche que c'est vachement profond ! C'est très très profond comme jeu ! C'est hallucinant ! J'adore ce jeu ! Nous interrompons ce programme pour un flash spécial ! Il était très exactement deux heures ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués ! Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée ! La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes ! La police déclare avoir découvert des graffitis pro-androïdes à proximité des magasins Cyberlife vandalisés ! Une enquête a été ouverte... Deux policiers ont été retrouvés en état de choc... Deux fesses ! Tout près d'un des magasins Cyberlife... 3 fesses ! ...confirme l'identité des agresseurs ! Il s'agit effectivement d'un groupe d'androïdes... La situation est très préoccupante ! Se pourrait-il que nos machines se retournent contre nous ? Les androïdes représentent-ils désormais une menace pour l'homme ? Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici sur le sol américain ? Putain... Quel jeu tellement plaisant à faire ! C'est fou ! C'est dingue ! Marcus a mené une manifestation pacifique ! Ouais donc là t'as le choix ! Attends, t'as un autre choix ici ! T'as un autre fin ici ! Ok ! Donc en fait t'as un choix ! Soit tu finis et tu fais une manifestation pacifique ! Soit tu fais une manifestation où c'est le bordel et tu mets que tout le monde ! Et en fait j'aurais pu du coup tuer les deux flics à la fin ! Ok ! Bon ! Le choix global ! Je pense que tout le monde a fait une manifestation pacifique ! Normal ! Les gens c'est des pédés ! Clairement ! Comme moi ! Les parniers ! Euh... Ok ! 63% ! Et y'a que 63% qui ont parniers ! Bon ! Allez les gars ! Après je vais recommencer le jeu ! Et je nique tout ! Allez ! Dès que je rentre de Los Angeles ! Je refais le jeu ! Je bu tout le monde ! Je tue tout le monde ! Et ça va être l'anarchie ! Je n'ai rien à foutre ! En fait je vois les différentes fins qu'il y a dans le jeu ! Euh... Attends ! 36% c'est qu'ils ont fait ! Pirater l'abri de bus ! Ok ! 10% ont désactivé l'éclairage public ! Putain c'est fou ! On est vraiment dans la minorité les gars ! On fait des trucs que personne ne fait ! Euh... En fait j'aurais dû si tout le monde a fait le... Hmm... Ok ! C'est bon ! What ?! Mais... Il est mort ce con ! Hmm... Ils en ont produit un autre ! Mais du coup est-ce qu'il a même la même conscience que l'autre ou pas ? Ou est-ce que c'est un nouveau ? Formaté à zéro ! Ah... Ok ! T'es mort dans mes bras ! Et maintenant... Te revoilà comme si rien ne s'était passé ! Va te faire foutre ! J'ai un mauvais pressentiment, lieutenant ! Nous n'aurions pas dû venir ici ! Pressentiment, hein ? Tu devrais faire réviser ton programme ! C'est peut-être un bug ! C'est Connor Vladivostok ! C'est Connor 2 ! Bon app... Merde ! Oh ! Bonjour ! Je suis le lieutenant Hank Anderson de la police de Détroit ! Je viens rendre visite à monsieur Elidja Kamski ! Je vous en prie, entrez ! Ok ! La babe est là ! Je vais prévenir Elidja, je vous en prie, faites comme chez vous ! N'empêche, ils ont soulevé un point vachement important dans le jeu ! On en parlera tout à l'heure, les gars ! On en parlera tout à l'heure ! De toute façon, on va en débriefer tout à l'heure ! Peut-être qu'on débriefera, genre... Peut-être demain, on verra ! Mais c'est vrai qu'il y a un point vachement important... Jolie fille ! Inventeur du tiré... Ah ! Celui qui a tout créé ! Et la technologie des biocomposants ! Ah ! Celui qu'on avait vu, le bocos qu'on avait vu, genre, sur la revue ! Ouais, c'est vrai ! C'est vrai, c'est vrai ! C'est la meuf du menu ! Mec, il dit ça comme si c'était un menu Big Mac, tu sais ! Je l'avais eu, gros sein, gros cul... Belle baraque ! Les androïdes représentent une affaire juteuse... What ? Ah, il se connaît ! What ? Professeur d'Iran, de l'université de Colbridge, est diplômé... Déjà à l'université de... Ah ! C'était... C'était sa prof ! Oh ! Ouais, parce qu'elle est plus vieille que lui ! What ? C'est... What ? Elle est morte ? Née, 78, morte en 2027 ! What the hell ? Comment ça, elle est morte ? C'est un bâtard ! Comment ça, elle est morte ? C'est un robot ! Oh... C'est un androïde, ouais... Je pense... Kamski est un des plus grands génies du XXIe siècle. Ce sera intéressant de le rencontrer en personne. Parfois je voudrais me retrouver face à mon créateur J'aurais une ou deux réclamations à lui faire Non mais t'as si pas, pauvre con Genre c'est pas du loot les gars Bah c'est bien maintenant, c'est bon Oh ok ok c'est vrai Mais pourquoi t'es pieds nus ? Monsieur Kamsky Un instant je vous prie What mais il y en a combien ? What il y en a combien ? Putain ça c'est la belle vie Ça les gars c'est la belle vie Visure comme ça Clairement référence à God of War avec la neige Bon c'est musclé ou pas ? Ouais ça va Putain 3 Putain il doit se taper des threesomes au calme Je suis le lieutenant Anderson Voici Connor Que puis-je faire pour vous lieutenant ? Monsieur nous enquêtons sur les déviants Je sais que vous avez quitté Cyberlife il y a longtemps Mais j'espérais que vous pourriez éclairer notre lanterne Les déviants Ils sont fascinants n'est-ce pas ? Des êtres parfaits dotés d'une intelligence infinie Et maintenant du libre arbitre Les machines nous sont tellement supérieures La confrontation était inévitable La plus grande invention de l'humanité menace de causer sa perte Ironique n'est-ce pas ? La déviance semble se répandre comme une sorte de virus Vous pourriez peut-être nous éclairer là-dessus Les idées sont des virus Elles se répandent comme les épidémies Le désir d'être libre serait-il une maladie contagieuse ? Écoutez je ne suis pas venu pour parler philosophie Les machines que vous avez créées préparent peut-être une révolution Soit vous êtes en mesure de nous aider Et soit on s'en va d'ici Et toi Connor ? Dans quel camp es-tu ? Je n'ai pas de camp J'ai été conçu pour arrêter les déviants Et c'est ce que j'ai l'intention de faire Eh bien tu es programmé pour dire ça Mais toi Que désires-tu réellement ? Je ne revendique rien Je suis une machine Je reste pro les gars J'imagine que vous connaissez le test de Turing Oui pour savoir si c'est une machine ou pas Une simple question d'algorithme et de puissance de calcul Ce qui m'intéresse C'est de savoir si les machines sont capables d'empathie J'appelle ça le test de Kamsky C'est très simple vous allez voir Magnifique n'est-ce pas ? L'un des tout premiers modèles intelligents développés par Cyberlife La jeunesse Il va la claque énorme Et la beauté éternelle Une fleur qui ne fanera jamais Mais qu'est-elle réellement ? Un morceau de plastique qui imite les humains ? Ou un être vivant ? Doté d'une âme Bé Touche pas ma femme Please Ok On y en a Il est fils de pute Ça va être à toi de répondre à cette question fascinante Connor Si tu détruis cette machine je te dirai tout ce que je sais Si tu l'épargnes Parce que tu estimes qu'elle est vivante Tu repartiras d'ici sans avoir rien appris Ok je crois qu'on a terminé Viens Connor on y va Désolé de vous avoir sorti la piscine Qu'est-ce qui est le plus important Connor ? Ton enquête ? Ou la vie de cet androïde ? Oh shit Montre-nous qui tu es Une machine obéissante Ou un être vivant Doté du libre arbitre Bah en fait Ça suffit Connor on s'en va Appuie sur la détente Connor Non Et je te dirai tout ce que tu veux savoir En soi En soi guys En soi Il en a 3 Ok C'est pas une grosse perte Je la tue Il en reste 2 Bon Il pourra plus faire des 3-5 Il pourra juste faire des petits gangbangs sympas Mais Ça le fatigera moins Ok Mais Le problème C'est que là Si je tire Je pense que Hank Va mal le prendre Hank là Il est vénère Le problème C'est que si je Tire Pas Je ne saurais rien Après Peut-être que c'est du bluff Peut-être qu'on va tirer Et qu'on n'apprendra rien Ouais Techniquement c'est un false Ouais c'est vrai Parce qu'il y a eu lieu aussi Mais tranquille Donc du coup Ça sert toujours d'un threesome Parce qu'ils seront 3 Donc ouais c'est ça Qu'est-ce qu'on fait guys Moi j'ai Moi J'ai pas envie Moi Enfin non Moi j'ai retiré Parce qu'en vérité On s'en fout Ok Rien d'autre Quand il me regarde On dirait pas Il me veut Ok je fais mes propres choix C'est mes choix que je fais Ok Test négatif Tu as fait passer ta mission Avant la vie d'un androïde Tu ne ressens pas d'empathie Je tiens toujours parole Pose-moi une question Et je te dirai tout ce que je sais Je veux savoir Qui est R.A.9 R.A.9 L'origine Le premier androïde à s'être réveillé C'est un phénomène étrange Comme Une religion spontanée Je ne sais pas qui est R.A.9 Je ne suis même pas sûr Qu'il existe vraiment C'est peut-être un messie Ou bien ce n'est qu'un mythe Mais les déviants Ont besoin de croire En une sorte de dieu Même si c'est irrationnel C'est une chose Qu'ils ont en commun Avec les humains C'est une question intéressante Conor Mais peut-être pas celle Que tu aurais dû poser Une guerre se prépare Tu vas devoir choisir ton camp Vas-tu trahir ton peuple Ou te rebeller Contre tes créateurs Je n'aimerais pas être à ta place Conor Qu'y a-t-il de pire Que d'avoir à choisir Entre deux camps Eh le jeu est tellement cool guys Le jeu est tellement cool Shit On a rien appris Ah au fait J'intègre toujours une issue de secours Dans mes programmes Au cas où On a rien appris T'as buté cette fille Bordel de merde Ce n'était pas une fille Non C'était une machine Qui ressemblait à une fille Tu as été le flamme Contre sa tombe Et tu lui as explosé la cervelle J'ai fait ce que j'avais à faire Pour que l'enquête progresse Et je recommencerai S'il le fallait Tu ne racailles Tu ressens jamais rien Une machine C'est tout ce que t'es T'es rien qu'une putain de machine Bien sûr que je suis une machine Lieutenant Vous m'avez pris pour quoi Je croyais que tu Je croyais Fichis En même temps En même temps Je fais tellement des choix Contradictoires dans ce jeu Tu sais avec lui Mec c'est quoi cette physique de voiture On dirait les années 2000 De Max Payne Mec on dirait Max Payne Dans les années 2000 Tu sais la physique de la voiture En fait En fait avec lui En fait avec lui Je fais tellement des choix Différents Tu sais Genre Au début Attends Tu vois ça La décision De Connor A décision En fait Au début Tu sais J'étais plutôt cool avec lui J'étais plutôt chill Et d'un coup J'ai commencé à tout changer Tu sais quoi ça Connor Est mort Dans Ennemi public Ah 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 Il aurait pu ne pas mourir Ok Donc en fait Ok Spoil Attention Alerte spoiler Il aurait pu ne pas mourir Hallucinant Ok Et donc du coup On arrive ici Tac 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 Ça c'est linéaire Et là en fait On est dans des choses De tuer Chloé De ne pas tuer Chloé Et si on avait pas tué Chloé Je pense qu'on serait resté amis Tu vois Oh shit Oh shit Attends c'est quoi ça Question sur R9 Ouais mais Putain ça veut dire Qu'attends Kamski est enigmatique Sortir sur Kamski Donc là en fait Si on avait posé une autre question Putain Si on avait posé la bonne question Le virus ou l'autre là On aurait eu en fait Un autre truc Tu vois 14% des gens ont choisi cette décision En fait je suis content parce que On prend des choix que personne ne prend 100% des gens ont parlé à Hank Ok Ça sert à moi Tout le monde fait ça Logiquement Et là en fait Mais il n'y a que 14% des gens qui tuent Chloé C'est insane Tu savais pas Bah alors Je suppose que t'as pas tué Chloé Hein Pédale que tu es Forcément Tu l'as épargné Ma bite Je la tue Je la tue Tout le monde Attends 35% Il n'y a que 35% Qui ont tué Connor Sérieux Guys En fait On fait un let's play Magique Et je l'ai grave pas tué Mais je sais que tu l'as pas tué T'as une pédale C'est pour ça que je suis là C'est pour ça que je suis là Pour jouer à des jeux vidéo De manière différente Et faire des choix Que personne ne fait Parce que forcément Les gens ont des cœurs d'artichaut Non mais on va pas la tuer Parce qu'elle n'est Elle n'est pas humaine Bordel de merde Non je rigole En fait même moi Quand j'ai tiré J'étais en mode WALTY La fatigue se fait ressentir Pédale va dormir On n'est pas fatigués nous Ah j'ai un pitch Dans mon manteau J'ai oublié Pitch mon pitch Quand un petit creux Prends dans ta pote Un pitch ou deux Ah c'est pas une cinématique Merde Je pensais que c'était une cinématique Sorry guys Sorry Je pensais que c'est une cinématique En même temps Le jeu n'arrive pas A différencier des cinématiques C'est assez low Tu vois que c'est un bon jeu Quand tu n'arrives pas A différencier des cinématiques Mais au final Ça servit à air De quoi ? Oui de la tuer Si En fait Il y avait une question Sur les trois Qui étaient vraiment utiles Tu vois Et les deux autres En fait qui étaient inutiles On ne se lève pas à CT en nous ? Ah non non grave pas Moi je me lève à 15h Frère Boy C'était quoi ? Il y avait écrit quoi d'ailleurs ? Et ok Il y a un écrit Putain Je suis beau Est-ce que vous aussi Quand vous explosez un pitch Et qu'il ne pète pas Vous avez le seul Oh beno Lourd C'est là où Quand tu as rejaimé Il y a des gens Quoi tu as fait ça ? J'avoue Tu es też là J'ai dû Je t'aime À Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et ouais les gars, pour vous ! Zero flow ! Je me séguais. J'avais besoin de réfléchir. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. J'ai la chiasse. Ils m'obéissent tous. Ils me suivent sans poser de questions. Tout ce pouvoir est à la fois... très grisant et effrayant. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libèreront jamais. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho ? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était pour mon père pour moi. Je vais perdre du truc pour elle. Ils me montraient que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Ah, yes. Et toi bébé ? Et toi Norse ? Oh, yes. Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant ? Je ne veux pas en parler. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. Yes, putain. Je suis grand chose, les gars. Je ne veux pas forcément. On a tous des choses qu'on veut oublier. Mais il faut savoir d'où on vient pour comprendre qui on est. Pou ! Come on ! Camarade, dévouerait-ce du chemin ? Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir. Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Ah, c'était une pute. Et tout à coup, j'ai réalisé que je ne pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. Je n'aurais pas dû te le dire. Oh les gars, no friend zone. No friend zone. J'ai vu tes souvenirs. C'était comme si j'étais là avec toi. Nors. Attends, ce n'est pas elle qui était avec la meuf ? Non, ce n'était pas elle. L'autre, elle était lesbienne. Non, ce n'est pas elle. Enfin, elle était bi, je crois. Non, non, ce n'est pas elle. Je pense que ce soit elle. Guys, amoureuse. Mais... On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus. Tu peux encore changer d'ami. Tu n'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, ne fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. On ne sait pas, Mr. Robot. Je pense que c'est la seule solution. Qu'on va chercher plus d'androïdes. Il y a des androïdes. Ok. Zéro androïdes dans les rangs. Donc là, il faut juste que je les convertisse. En fait. Guys, we made it. On l'a fait. Elle doit passer au ping. Non, mais en fait, je ne pense pas que ce soit elle. On est d'accord. Ce n'est pas elle, là. Vous vous rappelez, quand on a enquêté avec Connor. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle, en fait. La lesbienne qui était avec sa copine, etc. Et qu'on a laissé partir. Tu n'as même pas le tirer dessus. Ce n'est pas elle. Référence à Mr. Robot. Clairement. Clairement. Qui sait qu'ils peuvent nous aider ? Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. J'aimerais trop m'en acheter. Allez. Wow. Eh, regardez le boule qu'il a. Il n'a pas un mon boule de ouf. Putain. Si vous connaissez une femme comme ça, les gars. Pensez à moi, please. Merci. Enfin, c'est quoi ? Donc on va toujours plus en un. Attends, préparez la mèche si on se rend dans la rue. Ok. Ah, là-bas. Tu es libre. Euh, où est-ce qu'ils sont ? Il ressemble à Mr. Robot dans la série. Wouah. Ah ouais, on a une armée, en fait. Shit. Ok. On va prendre ces deux-là aussi. Genre là, on va vraiment manifester ? Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Allez, pose, pose cette merde, viens avec nous. Tu es libre. Attends. Il est libre, lui, son libre. Il s'est fait dix minutes que j'attends. Vas-y, pose, 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 pose cette merde. Tu es libre. Je viens de l'expliquer. C'est ouf. Hey ! Où est-ce que tu veux ? Viens ici. Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Attends. Voilà. Simplement. Écoutez-moi bien. Je peux plus vous détruisir. Tu es libre. La neuf. Ok. Je dois barrer cette rue. Allez. Vous barrez la route, les gars. Les frérous. Yudo va quand même, je crois. Est-ce qu'il y a tout le monde, là, ou pas ? Attendez. Ah, je peux pas. Putain. Ah, il y en a à la bas-gauche. Oh, je le vois. Oh, j'arrive. Mais attends. Please. Ok. Je pense que j'ai tout le monde, en fait. Ok. Ok. Il devrait en passer du libre pour en venir ensemble. J'avoue, c'est vrai. Hey. Baby. Ah, c'est pas il. Non, c'est pas ma baby. Je suis en fou. Couverture d'autres... Ah, voilà. Couverture d'autres ondruis. Allez, go, go, go. Allez, allez, allez. Allez, c'est bon. J'ai compris. Ah, il peut faire ça par télépatine, maintenant. Oh, il peut faire ça par télépatine, maintenant. Eh. Défilé. Ok. Toi aussi. Viens ici. Les mecs, ils les appellent, genre. T'sais, c'est leur papa. Allez, allez. Venez ici, tous, là. Toi. Shit. Oh oh. Haps, haps, haps. Continue. Ouais, cette scène est vraiment stylée. J'aime beaucoup. Mais tout le jeu est stylé, en fait, guys. Vraiment, tout le jeu est stylé de ouf. Ok. Maintenant, juste appuie, il vient. Allez. Toi, tu viens ici. Dépêche-toi. Toi. Toi. Dépêchez-vous. Hop, vous deux, vous venez ici. Allez, allez, plus vite. Pas le temps, les gars. J'en rate, j'en rate. Ok, perfect, les gars. Je vous le dis. Il n'y en a pas en haut, là ? Non. Là, il y en a deux, là-bas. Tac, 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 venez ici. Trois. Tac. Ici. Tac. Venez ici. Dispersez-vous immédiatement. Euh, police, on the ground. Levez les mains. Wow. Shit. C'est pas vrai. Putain de bordel de merde. Ah, ça va se ranger. Les hommels. Les hommels. Des hommels. Et il est fait. Ah, c'est fini. 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 Qu'est-ce que j'en sais ? Sire, c'est fini. 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 Nous sommes en haut des droits ! Nous sommes en haut des droits ! Nous sommes en haut des droits ! Ok, police, underground, fils de pute ! Ok les gars. Ok. Shit ! Ok. Oh y'a. Oh y'a. Marcus pas avec ses sites fonctionnait. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement. Et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libres. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontements. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Oh merde. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, c'est vrai. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Attends, attaquer, ne pas bouger, se disperser. Attends, attaquer, c'est mort. Ne pas bouger, c'est qui te double. Se disperser, ça pourrait leur faire comprendre qu'effectivement, on n'est pas méchant. Ce genre de choix. Là, je dis entre ne pas bouger et se disperser. Ok ? Les gars, écoutez-moi. En fait, j'aurais tendance à faire se disperser, ok ? Mais je vais la jouer ballsy. Comme on dit dans le game, ballsy, ça veut dire, c'est sympa, ça veut dire coul. Je vais jouer coul et je ne vais pas bouger. Ok ? On ne va pas bouger. On va voir ce qu'il va se passer. Si tout le monde meurt, je vais faire underground, fils de pute, et je vais recommencer le jeu. Please ! Je ne vais pas bouger, ok ? On doit leur montrer qu'on ne reculera pas. Alors on reste où on est. Dispersez-vous ! C'est votre dernière chance ! On doit envoyer un message. On reste où on est, quoi qu'il arrive. Je t'en prie, Marcus. On ne peut pas se laisser massacrer sans rien faire. On est là, c'est la première chance. Putain, les bâtards ! Ils te remettent deux fois le même choix, tu sais, pour te dire genre, t'es sûr de ton choix, tu sais ? Est-ce que t'es sûr de le vouloir rester ici ? Nooo ! Ok, please ! Attendez, non, non. Parce qu'là, ils ont vraiment le fait les gars, ils ont vraiment le fait en fait. Putain, 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 putain. En fait, si on se barre, on la joue safe. Le problème, c'est que ça veut dire qu'on est faible. Vous savez quoi ? C'est mon choix. On dirait l'émission, c'est mon choix. Personne ne bouge. Marcus, qu'est-ce que tu fais ? Ils vont tous te massacrer. Je ne meurde pas. John ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh je l'ai joué tellement ballsy Je l'ai joué tellement ballsy guys Shit Honnêtement je vous dis la vérité Ici je savais pas s'il fallait fuir ou se sacrifier tu vois J'aurais pas chargé dans tous les cas J'hésitais entre fuir et se sacrifier Et je me suis dit tu sais quoi Je pense que Tout le monde Ah ok d'accord Tout le monde s'est sacrifié Ok d'accord Les 61% qui ont pris Du coup Non attends Ok elle marche vers la police Est-ce que j'ai chopé tout le monde du coup ou pas Qu'est-ce qu'ils te disent Convertir les androïdes 99% Ah c'est quoi ? J'ai raté les trucs Levez les mains Ah putain il y a que 40% qui ont levé les mains Ok Compartir les androïdes ouvriers D'accord 36% qui l'ont fait D'accord Ah t'attends mec il y a trop de choix Ici j'ai tout fait ok Là c'était quoi ? Partager les souvenirs Ah oui Ok Elle amoureuse T'inquiète pas Là il y a des trucs ok Centre commercial Convertir les androïdes personnels Restez calme avec le propriétaire Je veux dire Restez tranquille Calme Ensuite Convertir les androïdes ouvriers D'accord Tac 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 Levez les mains Ok Physique underground La police n'est pas Tenir bon D'accord Voilà c'est ça La police tire ça en raison J'ai dû se sacrifier Et en fait Attends La police continue de tirer Ok Et en fait Voilà Si j'avais pas sauvé en fait John dans l'entrepôt Je sais pas si vous vous en souvenez en fait Tu sais quand on est parti voler Des pièces de rechange Si j'avais pas sauvé John dans l'entrepôt D'accord Et que je l'avais tué ou quoi En fait ici je pense que Je serais mort en vérité Ici en fait Ça aurait pris un autre choix Ici je pense que Il y aurait eu ce choix là Et là il y aurait écrit je pense Marcus est mort Tu vois Alors que là du coup En fait John s'est sacrifié A ma place Et pour le coup John s'est sacrifié pour sauver Marcus Tu vois Ça c'est insane Donc vous pouvez C'est ça en fait Exactement Exactement En fait Si tu sauves pas Marcus Tu sais à l'entrepôt Au tout début Enfin vers le début du jeu En fait ici je pense que Marcus meurt Ah non mais il n'y a pas de bon choix Mauvais choix C'est tes choix à toi Parle à Manda Attends Ça veut dire qu'on sait qu'un Manda C'est un robot maintenant Ok Elle est où Elle est où Halima ? Attends C'est quoi ça là-bas ? RIP John John never forget guys John never forget C'est quoi ça ? Je sais pas ce que ça Gay de téléportation Stargate Mec c'est le lac ça Ah c'est le lac jeudi Wow Après ce qui s'est passé aujourd'hui Le pays est au bord de la guerre civile Les machines se retournent Contre leur maître Les humains n'ont d'autre choix Que de les détruire Je n'ai rien appris de nouveau Chekamski Ah ouais tu vois Il m'a rendu de Je croyais que R19 Était la clé du problème J'avais tort Allez hop je coupe J'ai vu une photo d'Amanda Quand j'étais chez Kamski C'était sa professeure Quand Kamski m'a conçu Il voulait une interface Qui lui soit familière C'est pourquoi il a choisi Son ancien mentor Où veux-tu en venir ? Pourquoi t'as pas Pourquoi t'as pas tort sur le front ? C'est Kamski qui a conçu cet endroit ? Il a créé la première version Elle a été largement améliorée depuis Pourquoi cette question ? Je ne suis pas un modèle unique N'est-ce pas ? Combien de connards y'a-t-il ? Ton rôle est de trouver des réponses Connard ? Pas de poser des questions Elle dit connard d'un présent As-tu éprouvé des sensations inhabituelles dernièrement ? Des doutes ? Des conflits ? Ressens-tu quelque chose pour ces déviants ? Ou pour le lieutenant Anderson ? Je mange, je mange, je mange le gars C'est du mito Je ne vois pas de quoi vous parler Je ne ressens rien du tout Vous le savez Vous sous-entendez que j'aurais été compromis ? Non Non, bien sûr que non Voilà Guys Là je pense qu'il commence un petit peu à douter Le Connor Tu vois Pour dire l'affaire Le FBI prend la relève Quoi ? Mais on tient une piste Il nous faut du temps c'est tout On peut sûr Hank Tu saisis pas On parle pas d'une simple enquête là C'est une putain de guerre civile Ça ne nous concerne plus C'est un problème de sécurité nationale Mais putain tu peux pas tout arrêter maintenant Alors qu'on touche presque au but Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes Faudrait savoir Hank, bon sang Je pensais que tu serais content de la prendre On peut la résoudre cette affaire Je sais qu'on en est capable Mon ancien Jeffrey Tu peux pas me soutenir juste une fois Je ne peux rien faire du tout Tu retournes aux homicides Et l'androïde repart chez Cyberlife Désolé Hank Mais c'est fini Shit Mais Mais c'est relou Non vous écoutez pas les gars J'ai mangé J'ai mangé un petit pitch tranquille C'est bon Je veux pas Bon en fait j'ai bien mangé ce soir Je mange chez ma mère Donc je veux pas Je veux pas les moukouins frais Mec mais c'est chiant Pourquoi Boulez les gars Boulez ce qui va dans la mère Prenez soin de vous Non mais bien A demain Peut-être demain prédit live Je sais pas en fait Je sais pas du tout Non à demain Je sais pas Je tiens à courant On peut pas abandonner comme ça Je sais qu'on aurait pu résoudre cette affaire Alors tu vas retourner chez Cyberlife Je n'ai pas le choix On va On va me désactiver Et analyser les raisons de mon échec Et si on se battait dans le mauvais camp Connor Si on luttait contre des gens qui veulent juste être libres Ils ne veulent pas être libres lieutenant Ce ne sont que des machins d'étec Non c'est pas ce que je voulais faire On peut pas revenir en arrière Non c'est pas ce que je voulais faire Je voulais mettre triangle J'ai fait carré merde Peut-être qu'on se trompe Putain je suis con Peut-être qu'on se trompe Peut-être que ces déviants ont en fait développé Une nouvelle sorte de conscience On risque de détruire Une nouvelle forme de vie Quand on était à la tour Stratford Et que cet endroïde canardait tout autour de lui Tu m'as protégé Tu as risqué ta vie Pour sauver la mienne Tu as fait preuve d'empathie Connor L'empathie est une émotion humaine Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça Fils de pute Ne perde pas de temps au FBI On ne peut pas renoncer Je sais que la réponse se trompe dans l'épreuve rassemblée Si Perkins les récupère C'est terminé On n'a pas le choix T'as entendu Fowler Il n'y a plus d'affaires Il faut que vous métiez lieutenant J'ai besoin de temps pour trouver une piste dans l'épreuve Je sais que la solution est là Peut-être que ces déviants méritent une chance Peut-être qu'il vaut mieux que tu ne les retrouves pas Il se passe des choses trop importantes pour qu'une machine vienne interférer N'avrez que non Mais là je ne peux pas t'aider Putain Hank en fait c'est le gars sûr Ah non c'est des archives pour faire diversion Pour prendre en tir Perkins Ouais en fait genre Hank c'est vraiment le gars sûr Tu sais c'est mon gars quoi C'est mon gars Comment je peux faire diversion ? Attends je ne peux pas aller parler avec l'autre con là Putain Ah Man's the heart I repeat Man's the heart The things go skrrrrrra Pa 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 Skiri papa Vas-y c'est bon sort J'ai des ordres Tu sais Ok Oh beau gosse The things go skrrrra Pa 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 Skiri papa Go 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 Mais cours Dégaine de clochard Merde mais Prend de la clé dans le corps Prend de la clé Sur le bureau Ah ouais Mais Ah le bureau de De ce con là Ok ok Ouais il est encore là C'est comme le dangetaire Il est là pendant 48 heures Je suis vraiment curieux de voir la fin de ce jeu Eh ce jeu est vraiment vraiment insane Il est vraiment bon Eh connard C'est à toi que je parle Petite fiotte Eh tu vas où Les déchets en plastique N'ont rien à foutre ici Personne t'a prévenu Eh connard C'est à toi que je parle Ok je dois faire quoi vite Clé obtenue Ça va accéder à la base de données Ok Le mot de passe de Hank Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique La base Evidemment La base La base Hé Géricault La réponse est là Quelque part Le temps presse Il faut que je trompe vite Ce message porte l'escroire de tout un peuple Mais c'est aussi une mise en garde Nous défendrons nos droits Car nous estimons que notre cause est juste Aucun humain ne vivra en fait Donc que nous ne serons pas libres Vous savez maintenant qui nous sommes Et ce que nous voulons Allez Nous sommes vivants Et nous exigeons notre liberté Marcus Je veux tout le cas Je veux tout le cas Je veux tout le cas La vérité est à l'intérieur La vérité est à l'intérieur La vérité est à l'intérieur Je ne vois pas ce qu'il a voulu me dire 3 minutes Vite Le défiant qui a pris un enfant Ah le début du jeu Le début du jeu les gars N'hésitez plus qu'en faisant Requis pour 1 Activation ok J'essaie de pris Requis putain Ok Je sais ce que c'est Ok Il faut il faut il faut il faut des pièces Que je peux récupérer sur eux je suppose C'est ça ? Analyse du bio composant Activation impossible Ok donc en fait Attends bio composant en état de marche Ok donc là je peux récupérer Ces trucs ici Ok L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus Il devait savoir où les déviants se cachent Ok Requis pour l'activation Et je viens Ok Ok donc en fait Je vais je vais je vais rallumer lui Et je vais rallumer lui en fait Il est juste à côté Ok Il manque le 3998 Ah putain Ok vite vite Non c'est pas ça Non c'est pas ça C'est grave pas ça Ah c'est bon c'est ça Allez Parle fils de pute C'est ça Allez Oui parce que t'es noir Vas-y parle Ok Actuise Android Obtient la reposition de Jericho auprès d'Android Putain Hum 4717 Attends il est aveugle Il est aveugle Ça veut dire qu'en fait je peux prendre lui et le faire parler Non ? Oh non Je lui ai menti Oh non il va pas m'aider Tu m'as menti connard Merde Je te faisais confiance mais toi tu m'as menti Je suis désolé pour ce qui s'est passé Je peux te faire le pari et te rendre ta liberté Mais tu dois me dire où je se trouve Jericho Tu perds ton temps avant moi Je sais rien pour mon Jericho Mais j'espère que je Tu perdras pour ce que tu veux Je suis dans une impasse de ouf Guys je suis dans une impasse de ouf Lui il veut pas m'aider parce qu'en fait je lui ai menti En fait Putain au début en fait Putain mais c'est ouf comment un choix au début du jeu peut te baiser à la fin du jeu c'est hallucinant Putain pourquoi on a pas Eh Si je refais le jeu les gars rappelez moi Faut être gentil avec lui ok Lui c'est notre pote ok C'est ma crème Putain Mais je peux rien faire en fait Je peux rien faire Non Ah, ok. Oui. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Ok. Ok. Ok, bitch. Ok. Allez, viens. Ça y est. Qui est là ? Qui êtes-vous ? Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Marcus ? C'est toi ? J'ai essayé de te joindre, mais le chasseur de déviants m'a arrêté. Tu l'as empêché de me trouver. Tu m'as sauvé. Tu as sauvé Géricault. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. Dis-moi juste où est Géricault. Il faut qu'on parte. La position de Géricault... Mais t'es con, quoi ! Oui. Oui, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr. C'est la fois que je t'ai rencontrée. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant... Je vais te fumer une bonne fois pour toutes. Ah, pardon. Allez. Tu dors. Attends, j'ai pas de vie... On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh, merde. Donnez l'alerte. Allez ! On the ground. Connor et les silicone. Connor est vraiment stylé. Connor est vraiment stylé. Généralement, on a envie de... What the hell ? Oh, c'était quoi tout ça ? En fait, les gars, il y a un truc qu'on n'a pas trouvé. Vous savez quoi ? Le bouquin. On n'a pas réussi à le décoder. Tu vois, en fait, je pense qu'on aurait pu décoder le bouquin. What the hell ? Attends, attends, attends. Tu es dans... Ennemi public. Corps de Starford. Réactiver le Deviant. Interroger le Deviant. Attends, non, non, attends. Commençons par en haut. Décès dans les scènes précédentes. Corps de Carlos. Ok. Bienveillant pendant l'interrogatoire. Vendrui de Carlos. Corps de Daniel. Réactiver Daniel. Parle à Daniel. Pas d'informations. Bah oui, forcément. Attends, mais ça veut dire que Daniel ne pourra jamais m'aider, en fait. Daniel, ça sert à rien. DM, Daniel. DM, Daniel. Ok. Trouver dans le nid. Journal de Rupert. Ok. Vous voyez, allez. Vous voyez, normalement, en fait, je peux le décrypter, le journal. Tu vois. Ok. En bas, c'est quoi ? Trouver dans Coéquipier. Statut de l'Android de Carlos. Pareil. Boum. En fait, elle peut m'aider. Mais en fait, toutes ces pistes, finalement, m'aident à localiser Jericho. Ah ! Ah, d'accord. Donc, en fait, tout ça là, tout ce bourbier que vous voyez, tout ce merdier, en fait, c'est les... Ok, j'ai compris. En fait, tout ce merdier que vous voyez là, en fait, c'est juste pour m'aider à localiser Jericho. Donc, en fait, tu peux prendre n'importe quel chemin. En fait, tous les chemins mènent à Rome. Et en fait, c'est juste pour localiser, du coup, Jericho. Ok. D'accord. Gavin revient, combattre Gavin. Ah, parce que du coup, Gavin ne peut ne pas revenir. Ah ! Si je lui réponds, Gavin ne peut ne pas revenir. C'est ça ? Euh... Attends, c'est où ? C'est ici. Gavin est méfiant. Voilà, c'est ça. Voilà. Gavin écrit sur Connor. Du coup, je l'ai ignoré. Alors que si j'avais pris un autre choix, en fait, ça aurait fait le choix en bas. Et du coup, je pense qu'il ne serait pas revenu. Si, je ne sais pas. Ici, il ne serait peut-être pas revenu, Gavin. Ouais, je ne sais pas. Et du coup, du coup, comme Gavin est venu, on s'est battu contre Gavin. On a gagné le combat et on a neutralisé Gavin. Parce qu'ici, du coup, il aurait pu me neutraliser. Shit ! Mec, mais c'est insane. Il y a tellement de faim, en fait. À chaque fois, c'est ouf. Attends, et cette monde ? Forcément, tout le monde a réussi, bien sûr. Je pensais que j'étais unique, mais ma bite. Par contre, il y en a qui n'ont pas réussi à localiser Jericho. Et du coup, si tu localis... L'espace Jericho... Tu peux réussir à ne pas localiser Jericho ? Ouais, je ne sais pas. On s'est enquêté avec toi. Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, je ne sais pas. Regarde-moi comme ça. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de deux tiers de leurs effectifs. Et sur ce matin, un petit peu de musique. Shit. Ils lui ont dit « Fils de pute, underground ». Bang, bang. Référence à Spotify. C'est où ? En fait, j'ai fait trop vert depuis tout à l'heure. Non, je t'aide pas. T'es grande. Allez, tu descends tout seul. Allez. Bon, allez. En fait, j'ai fait tout vert depuis tout à l'heure et je vous cache pas que dans la chambonnerie, il commence à faire frais. Et c'est un bonheur, je vous jure, c'est un bonheur. Je peux se trimer comme ça jusqu'à je sais pas quelle heure. Des heures illimitées. Des heures infinies. Il reste combien de temps là, les gars, pour la fin du jeu ? Parce que c'est pas que je commence à avoir sommeil, mais voilà. En fait, j'ai grave pas sommeil, je vous le dis. Ah là, je me couche pas avant au moins 8 heures du matin. Oh là là, mon pote. Oh, mon pote. Je suis riche, je crois que je vais même aller courir. Je rigole, je cours pas. Un petit peu plus loin par là, il y a un grand cargo qui s'appelle Géricault. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand chose. Mais c'est un début. Ça compte de là. C'est bien. Mon frère habite dans l'Otario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se passent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord ? Et soyez prudente. Ouais, d'accord. Prends soin d'elle. T'inquiète pas. Guys, il reste combien de temps ? Deux heures encore ? Allez, on y va. Bonne nuit, Marca. Bisous. Bonne nuit, grand merguez. Je vous aime. A demain. Ah ouais, alors lui. Ah. Non, il faut qu'on le refasse, guys. Sérieusement. Il faut qu'on fasse tout. Ah, tout le monde va à Jericho, là. Ok, ils vont tous se retrouver. Inti, c'est de l'étence, il va les messages avant moi. My girl, Rose. The end is near. Il reste vraiment une heure ? Non, il reste pas une heure. Bonne nuit, battle. Bisous. Oh, c'est une ville en bas. C'est une ville en bas. Il y avait des endroits partout sur place et les forces de l'arrivée. Trouver un endroit chaud pour Alice. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais que ce n'est pas la vie, mais elle, elle me sent à des personnes, des personnes qui veulent être libres. Suite à la crise des endroits et la neutralisation de tous les endroits militaires, les forces américaines se sont portées de se retirer de l'arrivée. Ah, bah là. Il reste deux heures. Smuzine, il reste deux heures encore. Les gars, putain, il reste deux heures. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver Smarcus. Le bus part dans deux heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas beaucoup de temps. On partira dès qu'on aura des passeports. Kara. Il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. Tu vois ? Mec, ça, c'est hyper important. Tu vois, ça, c'est un truc ultra important, en vérité. Trouvez les leaders déviants. Oh ! Connor les a retrouvés. Ok, là, il est bras qui leur fait. Ok, fils de pute. All underground. Ok, Marcus, je sais quoi il ressemble, Marcus. Marcus. Ah, non, mais je dois jouer RP. Ah, putain. À quoi il ressemble, les gars, Marcus ? Euh... On n'est pas attiré, attention. Ok. Donc, il n'y a pas de fils de pute on the ground. Une petite fille. Ok. Put the coconuts down. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les portes américaines se sont plus forcées de se retirer de l'arctique, laissant la foi libre à l'armée russe. Bon, ce chef leader, là, il me casse les plus. Selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement pliées telle ceci. Il est là. Il est là. Il est là. Non, attends. Non, je dois jouer RP. Excusez-moi. Je cherche un Connor. Parfait. Euh... Marcus, pardon. Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de deux heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille. Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges ? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Quand ils se rencontrent, c'est... Oh, 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 oh. Ah non. Putain, je pensais que c'était l'autre. Là, du coup, j'ai croisé l'autre là, non ? Non, je l'ai pas croisé. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Alice ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu es une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer. Vous étiez faites l'une pour l'autre. Quelle différence ça fait ? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres ? Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout ton monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oubliez ce que tu es pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça, le vrai sens de la vie. C'est une 구 yoguelle. Toute la lait woods avec hat et le mammoth en chine. Tu as lancé les verresbances, mais tu n'wouldnée잡ées en pantalisation. Non, mais tu as lancé les verres bancaires. Et à ce moment, j'ai du tout à temps comme par exemple. C'est toute encuentre ça, Ignatia, du Иgresse? Du mauvais sens, excusez-moi. Du mauvais sens, je pensais faire une autre Louvre en langue. C'est assuré, tu ne parles que tu sais t'enрупs que tu nenpes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 En fait c'est pas que je confonds R2, L2 c'est juste que dès que je vois 2 j'appuie sur R2 machinellement tu vois parce que je suis droitier alors que des fois c'est L2 tu vois Et tout à l'heure j'ai pas vu le rond Je suis blessé hein J'ai pas vu le rond J'ai pas vu le rond J'ai pas vu le rond M.G.S.2 référence M.G.S.2 dans le tanker Là si tu rate je peux mourir C'est trop tard Marcus, on peut plus rien pour elle, il faut y aller Non Bah écoute, c'est ça Lors Dépêche toi Marcus Oh non Attends Comment on peut la sauver North Comment, tu peux pas la sauver c'est pas possible, c'est scripté Ils ont déclenché un explosif dans la cale Le navire est en train de couler Donnez l'ordre d'évacuer A toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement C'est pas fini Marcus Putain Donc en fait t'es obligé de mourir Rip Rip Si tu peux la sauver Ah bah en fait c'est parce que mon système vital était endommagé Tu penses c'est ça ? Wesh 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 Oh shit Oh shit Ok je viens de comprendre En fait je pense En fait je pense guys J'aurais pu la sauver Si en fait mon système vital n'était pas endommagé Si j'avais pas pris une balle J'aurais pu la sauver Putain Casse les couilles Ffff Oh je suis déçu, franchement j'aurais tellement aimé la sauver, fuck. En fait c'est ça, tu vas vouloir sauver trop de monde, en fait ton choix final, bah tu le foires, c'est ça après. Cabine du capitaine, faire un point avec Simon, Josh et North, ok, discuter avec North, ne pas embrasser North, en fait je pense que je ne l'ai pas embrassé le pauvre Miskina, elle a tourné le bisou et je ne l'ai pas embrassé. North laisse Marcus seul, ok, Connor regarde North partir, Jericho est attaqué, dans les couloirs avec Marcus, attends, mec mec, en fait il y a tellement d'autres choix, on aurait pu tellement tout squeezer. C'est quoi l'autre choix ? Regardez, en fait, regardez, si tu prends le chemin du haut, regardez, tu squeezes tellement tout, shit, et t'arrives jusqu'à la fin, c'est quoi ? C'est dans le couloir avec Marcus. Oh, ok, et donc là en fait, c'est ça, c'est ça en fait, voilà, en fait rejoindre les autres, essayer de s'enfuir, North se fait abattre. Et en fait, ça va être parce que du coup, j'étais blessé, putain de merde, fuck, putain, ouais, et du coup, en fait, attends, R1, pour l'arbre de l'arbre de l'arbre de Connor, shit, eh mais en fait, what the hell, on a tellement tout squeezer là, attends, c'est quoi ? Jericho est attaqué, ok, et on a squeezé jusqu'à, oh, oh, jusqu'à Connor rejoint les autres. Mais attends, mais pourquoi en fait on a tous squeezé comme ça ? Shit, ah, parce qu'on est devenu déviant, on est devenu déviant, c'est ça ? Parce que si du coup, on n'était pas déviant, ça aurait été, ah ouais, en fait, la fin du jeu est tellement ouf, damn, regardez, 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 tout ce qu'on a squeezé, en fait, là, là, attends, c'est quoi ça ? Jericho est attaqué, mais du coup, il se passe quoi après ? Boys, insane, ok, et ça, c'est l'arborescence de qui ? De Kara. Oh boy, ok, là du coup, Cara, en fait, c'est quoi la fin ? On va vraiment pas tout lire, ok ? Cara et Alice sont en fuite de Jericho, ok. Shit. Tellement ouf, tellement stylé. Damn, j'adore. 10 novembre. On est là, présente. J'adore ce jeu. Alarmes désactivées. Bienvenue, Marcus. Ah là là. On revient à la base. Attends, on peut activer les petits oiseaux ? On pose un message. Salut papa. Je sors de l'hôpital demain. Ah oui, parce qu'on avait poussé. Mon petit est resté avec moi pendant que je dormais. Bon, elle a envie de 5 euros. Je vais arrêter de prendre cette saloperie. Ça me détruit, ça me transforme en une personne que je déteste. Dis, j'aimerais bien passer de voir ma mère, si tu es d'accord. Je veux que tu saches que je suis fière d'être ton fils. Ouais, c'est la maison du peintre au début, ouais, c'est ça. Ouais, c'est le peintre handicapé, là. C'est ouf, parce que, si je veux dire un truc. Quel jeu, quel jeu. Ouais, c'est la fin, là. Ouais, on est sur la fin, les gars. Je pense qu'il ne reste plus que 2 heures et c'est la fin. C'est le mec. Non, 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 c'est dans ce cas, les gars. Qui es-tu ? Comment es-tu entré ? Oh, il y en a à nouveau ! Je dois voir Karl. Karl ne veut voir personne. Parle, maintenant. Ouais, le jeu est vraiment, vraiment bon. Honnêtement, le jeu mérite vraiment... Bon, il y a toujours des cutés de merde, hein, comme dans tous les jeux comme ça, mais le jeu mérite vraiment son... Il mérite vraiment d'être hypé, ce jeu. Karl. Non, Marcus. J'espérais que tu viennes. Vous m'avez tellement manqué, Karl. Si vous saviez comme vous m'avez manqué. Qu'est-ce qui se passe, Marcus ? Je suis complètement perdu, Karl. Le monde s'écroule autour de moi. J'essaie de prendre de bonnes décisions. De chercher des réponses. Mais au lieu de ça, je me heurte aux doutes et à l'incertitude. Le monde est gouverné par la peur, Marcus. La peur des autres. La peur de l'avenir. Il est comme moi, trop vieux. Il est temps d'y mettre fin. Qu'est-ce que je dois faire ? Karl, il massacre mon peuple. Je ne veux pas combattre la violence par la violence, mais dites-moi, quel choix me laisse-t-il ? La vie est faite de choix. Choisir entre l'amour et la haine. Choisir de tendre la main ou bien de lever le poing. Je n'ai pas de réponse facile pour toi, Marcus. Tu dois accepter le monde tel qu'il est. ou te battre pour le changer. Tu es mon fils, Marcus. Notre sang n'est pas de la même couleur. Mais je sais qu'une partie de moi vit en toi. Quand le monde sombre dans l'obscurité, certains hommes ont le courage de l'en tirer. Tu es l'un d'entre eux. Affronte l'Abyss. Mais ne le laisse pas te consommer. Le jeu est très profond, très réfléchi. Il y a tellement de niveaux de compréhension, il y a tellement de degrés de vérité. C'est hallucinant. Je pense que je peux faire un live débrief pendant trois heures sur ce jeu. Tellement il y a des choses à dire. C'est que je suis auprès de Chara. Décis de J.D. D'est-ce que je suis auprès de Chara ? C'est un de connard. Hum. Je pensais que vous seriez en sécurité avec nous. Je me suis trompé. Vous devez quitter la ville tant que c'est encore possible. On est à Lys, loin d'ici, et la seule chose qui compte. On doit prendre le dernier bus. Marcus, on a peut-être encore une chance de passer la frontière. Marcus. Sauve notre peuple. Ouais. C'est assez dingue en vérité. Ouais. Le jeu est assez dingue. Je dis ça, j'attends la fin. 100% Kingdom Come. Et God of War. Ta gueule, putain. Ils ont tué Norse sous mes yeux. Et je n'ai pas pu la sauver. Quelle est la situation ? Ils conduisent les nôtres dans des camps pour les exterminer. Dans quelques heures, il restera plus que nous. Ils ont déjà construit cinq camps, rien qu'à Détroit. Ils construisent des camps à travers tout le pays. Ils se préparent à nous détruire. Ils préparent un génocide. nos frères comptent sur toi, Marcus. Tu es le seul à pouvoir nous guider. Où que tu ailles. Nous te suivrons. All right. En fait, je suis triste de finir ce jeu parce que j'adore en fait. Vous savez, vous me connaissez. J'adore en fait l'univers SF. J'adore l'univers... Enfin, surtout en plus, j'adore les histoires bien écrites. Et je trouve qu'en fait, ce jeu lit tellement bien les deux. L'univers un peu futuriste science-fiction. Peut-être tel que je l'aime, tu vois. Pas trop SF, mais juste ce qu'il faut. Et l'écriture en fait, qui est magnifique. C'est ma faute. Si les humains ont réussi à localiser Jéricho. J'ai été stupide. J'aurais dû deviner qu'ils se servaient de moi. Je suis désolé, Marcus. Je comprendrais que vous ne vouliez pas me faire confiance. Tu es l'un des nôtres, maintenant. Ta place est avec ton peuple. Il y a des milliers d'androïdes sur les chaînes d'assemblage Cyberlife. Si nous pouvions les réveiller, ils nous rejoindraient pour inverser les rapports de force. Tu veux infiltrer la tour Cyberlife ? Connor, c'est... c'est du suicide. Ils me font confiance. Ils me laisseront entrer. Si quelqu'un a une chance de s'infiltrer chez Cyberlife, c'est bien moi. Si tu vas là-bas, c'est sûr, ils te tueront. Les probabilités sont fortes. Mais statistiquement parlant, il y a toujours une chance... ...qu'un événement improbable se produise. Sois prudent. Ok, donc il reste vraiment deux heures de jeu, quoi. Il reste vraiment deux heures de jeu, quoi. C'est une âme de ouf. Les humains ont décidé de nous exterminer. Nos frères sont actuellement parqués dans des camps où ils vont être détruits. L'heure est venue de faire un choix. Un choix qui pourrait bien sceller l'avenir de tout notre peuple. Wow. Marcher pacifiquement vers le camp pour faire pression sur le gouvernement. Ou lancer un assaut sur les camps pour libérer des androïdes. Putain. Soit on fait une manifestation, soit on fait une révolution. Le seul problème, c'est que si on fait une manifestation de manière pacifique, j'ai bien peur qu'en fait, on finisse dans le camp. C'est le truc. Sachant que l'opinion publique est solidaire, en haut à droite, regardez. Vous voyez ? On a réussi à gagner les faveurs de l'opinion publique. Laisse-moi réfléchir. Vous savez quoi ? Vu que j'ai l'opinion publique avec moi, je vais manifester. Comme ça, ils vont voir qu'il me tue. Et du coup, l'opinion va encore monter. Et ça pourrait en fait inverser la tendance. Je vais manifester. Je sais. Je sais que vous êtes en colère. Et je sais que vous voulez riposter. Mais croyez-moi, la violence n'est pas la solution. Nous allons demander de façon pacifique que justice nous soit rendue. S'ils ont ne serait-ce qu'une once d'humanité, ils nous écouteront. Sinon, d'autres prendront notre place et poursuivront le combat. Le combat continue. Êtes-vous prêt à me suivre ? Ok, on est trop en l'hiver. Info sur les trois. Bonne nuit, Nabal. Dizou, à ceux qui m'entendent bien. Bonne nuit, guys. Ok, info sur les trois, manifeste égard. Marcus a choisi de procéder pour son peuple. Ok. Jericho, attaqué dans Croise des chemins. Marcus, sur Inter sacré. Ok. Ah oui, putain, regardez. Léo a été blessé pendant Tuer mon fils. Ah, du coup, on aurait pu prendre l'autre chemin, en fait. Et en fait, les trois choix, c'est quoi ? Soit les manifs, soit du coup, le coup de la truc. Mais du coup, c'est quoi le troisième choix, en fait ? Je ne comprends pas. C'est en fonction d'un choix en haut. Ah, putain, à mon avis, c'est un autre plan de l'histoire qu'on n'a pas eu, je pense. Aujourd'hui, à 6 heures du matin, un couvre-feu national est entré en vigueur. Tous les déplacements de civils seront surveillés de près. Le droit de se réunir est aussi suspendu. Et toutes les communications électroniques sont désormais limitées. J'ai également demandé à ce que les pouvoirs de nos agences de sécurité soient renforcés. Parallèlement à ces mesures, tous les androïdes doivent être immédiatement remis aux autorités compétentes. Nous établissons des campements temporaires dans toutes les grandes villes afin de les rassembler et les détruire. Je demande donc à tous les civils de coopérer avec les forces de l'homme. Et je vous prie de croire que nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour garantir la protection et la sécurité de notre nation. Madame la Présidente ! Par ici ! S'il vous plaît ! Madame la Présidente ! Non, je peux répondre à vos questions, vos maires. Par ici ! Madame la Présidente, l'opinion publique semble de plus en plus favorable à la cause des déviants, surtout depuis qu'ils ont adopté une approche pacifique. Quelle est votre réaction à ce sujet ? L'opinion publique est une chose, la sécurité nationale en est une autre. Ces déviants sont dangereux. Et ma priorité absolue est de protéger le peuple américain. Madame la Présidente ! S'il vous plaît ! Que pouvez-vous dire sur la rafle qui a eu lieu hier soir ? Le FBI a effectué une descente dans un cargo abandonné de Détroit hier soir à 22h45. À cette occasion, plusieurs milliers d'androïdes ont été détruits ou capturés. Les autorités quadrillent actuellement les rues pour s'assurer que personne n'est passé entre les mailles du filet. Elles vont débusquer les androïdes et les détruire jusqu'au dernier. Par ici ! S'il vous plaît ! En fait, en fait, elle tourne vraiment la tête, c'est ouf ! Putain, techniquement, le jeu... Par contre, on en parle des mains mal faites, là ? Non, ça va, ça va. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous ! Les gars, il n'y a rien à manger, ok ? Calmez-vous, il n'y a rien à manger ! Ils ne sont toujours pas devant la dalle ! Madame la Présidente ! J'ai des enfants ! Ça y est, ça y est, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Madame la Présidente ! A-t-on arrêté le leader des déviants ? Le déviant, connu sous le nom de Marcus, n'a pas encore été localisé, mais nous ne tarderons pas à le retrouver et à le neutraliser. Merci, c'est tout pour l'instant. Putain, ils ont la dalle ! Putain, ce n'est plus mon anniversaire, 11 de vente, mais puis... Les gars, il reste encore deux heures de jeu, je pense. On a encore huit heures. En fait, la fin est générée de manière procédurale. Il reste encore huit heures de jeu. Numéro 313-248-317. On m'attend. Identification confirmée. Ok. Vas-y. Vas-y. Cyberlife. C'est-il le ouf. Vas-y, 40 000 des tésors, il reste genre 10 minutes, mec. Oh ! Un bouffalus, un falu. C'est la tour Cyberlife. Putain. Est-ce que cette tour n'existe réellement dans le monde ou pas ? Oui, bien sûr. On va relancer un nouveau Let's Play, un nouveau Game Plus, juste après celui-là. Bah oui, on va dormir, on va faire un live 48 heures. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On va mettre des choses, d'accord. Non, mais comme je te dis, je referai sûrement un Let's Play quand je reviendrai de Los Angeles, tu vois. Une fois que j'aurai un peu oublié les trucs, on referai un Let's Play. Suis-moi. Tu es accompagné. Merci. Mais je sais où je dois aller. Peut-être. Mais j'ai des ordres. Non, mais c'est bon, vous n'êtes pas venu à trois les gars. Non, mais... Ah ouais. Ok, bah si je vais par là-bas. Non, je peux pas. Ok, c'est linéaire. C'est un boule de really fast. C'est un boule de really fast. C'est la réponse que je t'en ai, merci. Ah, c'est stylé. Wow. Shit. Damn. C'est tellement huge. On dirait une coque. Ah, donc c'est cru à l'intérieur. Je pensais que c'était rempli de l'intérieur. En fait, c'est comme un Kinder. Ça a l'air énorme, mais en fait, c'est vide à l'intérieur. The Witcher 3. Oui, oui, oui. En fait, après, on va faire The Witcher 3. Après, on finit le Bioshock aussi. Et on refait tout dans sa gamme GS. Oui, oui. Et après, une fois que j'aurai tout fini, je vais dans la merde. Donc dans... 8 mois. Un streamer est trouvé mort après. Entrepôt, moins 49. Attends, donc, niveau moins 49. Ok, alors, c'est pas par en haut. C'est par en bas, moins 49. Notre-lisez les gardes. Arrêtez ça, avant le 31ème éthode. Quoi, 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 quoi. Euh, prévisualisé. Ok. Ok, attends. Huch, je le ken. Huch, je le ken. Allez, go, on fait ça. Ça a l'air stylé. Exécuter. Non, mais j'ai raté. Oh, boy. Euh, allez. Veuillez indiquer votre identité et destination. Attends, 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 j'ai pas compris. Comment ça vote Connor ? Vote Connor, vote Agence 54. Euh, vote Connor, de ouf. Agence 54. Niveau moins 49. Voie du modèle RK800 reconnu. Vous n'êtes pas autorisé à utiliser cet ascenseur. Ah, c'est bon. Agence 54. Niveau moins 49. Reconnaissance vocale validée. Ah, Connor ! Putain, je suis con. Je pensais que c'était Marcus. Putain, j'ai confondu. En fait, je pensais que... En prenant la voie de Marcus, ça allait marcher. Je suis vraiment bête, en fait. Le dernier bus part dans 20 minutes. Ça nous laisse pas beaucoup de temps. Il faut vraiment qu'on se dépêche. 20 minutes. Shit. Est-ce que ça va ? J'ai... J'ai... J'ai vraiment froid. Mais, t'es un robot. Ça ira mieux dans un instant. Merci. Ah, elle peut sentir le fo... What ? Je sais pas qu'on peut. What the hell ? Hey ! Je suis toujours là, les gars. C'est pas un android qui joue à ma place. Ne vous inquiétez pas. Le jour où ça existe, le jour où ça arrive, vous sachez que je serai le premier à l'acheter. Ah ouais, comme ça, je vais dormir et je laisse le mec jouer et je lui dis fais des dons, fais des dons, fais des dons. On y va. Un android, il ne manquerait pas de cuté, j'avoue. Ouais, c'est ça. Faut désactiver son système chaud-froid, je crois. Bon, prends-le. Bon, pas. On the ground, fils de pute. On the ground, fils de pute. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ah rien, ben l'écoute. Toi, continue de marcher si on veut avoir le bus. Reste à côté de moi. On va essayer de se faufiler sans se faire remarquer. On va s'en sortir, Alice, je te le promets. Je vous l'accueille quand elle veut qu'elle arrive, Kevick. Il y a des soldats partout. On doit faire attention. Allez, avance. Bouge-toi. Papa, regarde. C'est l'héter. Oh, putain. On peut pas l'aider, Alice. Il y a des soldats partout. On peut pas l'abandonner. Ils vont le tuer. Non ! Ok. Ok, allons-y. Casse les couilles. Fais chier. Fais chier, quoi. Sauf que t'as dit, Rivia. Ah ouais, ils abattent tout le monde, en fait. Ok. Trouver une arme. Ok. Alors, elle est vraiment conne. T'as quoi d'autre dans le dos ? T'as une bite ? Fils de pute on the ground. Luther. I want the day. Cara, tu nous as sauvés. On ne sait pas comment te remercier. Allez-y, avant qu'il vous voit. Alice. Mais c'est pas le moment. Je croyais que t'étais mort. J'ai cru que je ne te referais jamais. J'ai essayé de vous rejoindre à la gare. Mais il m'a arrêté en chemin. Il faut y aller. On y est presque, mais on n'a plus beaucoup de temps. Prends l'arme. Mais prenez les armes. Putain. C'est comme dans les films. Il ferait jamais les armes. Tiens, mec, il m'en va. Allez-go. Allez-go. Mais lui, comment tu veux... Mais il est plus grand que la voiture. Ça n'a aucun sens. Comment tu veux te cacher ? Je vous avoue. Avec Luther, maintenant, c'est épicé ultra simple de ce cachette. Allez, tourne-toi. 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 Allez, je vous boule-jidou. Et voilà. Luther. Luther is with me. Luther is with me. Luther. Comment tu veux le cacher ? Tu dis un trajet. Ah, attends. Pause de contrôle risqué, 750 mètres, 3 minutes. Départ du dernier bus, 9 minutes. Et détour prudent, 1,7 kilomètre, 11 minutes. Mais on n'a pas le temps. Le bus, il part à 9h42. Genre, le détour va me prendre 11 minutes. Et il sera déjà parti. Et... Putain. Bah, j'ai pas le choix, en fait. T'as le seum. Bah oui, parce qu'on est parti sauver ce connard-là. Attends, mais du coup, il est avec moi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut passer par là. C'est risqué. Mais il peut neutraliser les deux gardes. On fait quoi, les gars ? Vas-y, go, nique ça, va. On n'a pas le temps. Ouais, je sais, on a perdu trop de temps. Eh, gros con, on t'aurait pu l'éviter. Gros con, je pense un peu trop, Nazim. On est gentil, mais... Les humains qui ont des armes. Ils me rendent nerveux. Reste calme, ok, Luther ? Ne fais rien avant mon signal. Papier, s'il vous plaît. Vous savez qu'il y a un couvre-feu, n'est-ce pas ? Sauf en cas de nécessité absolue. Où est-ce que vous allez ? Attends. Excuse Alice, couvre-feu, panne de voiture, bus. Panne de voiture. Elle a froid, oui, c'était sérieux, toi. Elle est malade, en plus. Elle est souffrante. Une mauvaise toux. Il faut vraiment qu'on la ramène. Désolé, madame, mais on doit faire attention. Il y a des dévirs en ville et les hommes sont sur les nerfs. On rentre vite chez vous. Merci. Ok, ok, ok. Eh, attendez un peu. Il s'est gras. Ils vont nous tuer. Surtout ne fais rien, Luther, tu m'entends ? Ils vont nous dire Dieu. Ils vont tuer Alice. Attends. Seul. T'as fait tomber ça ? Merci. C'était cramé, c'était vrai que c'était rien. De rien. Calme, calme, Luther, calme, ok ? Je sais que tes hormones veulent que tu... Mais calme, calme, calme. Nous sommes en direct de Détroit où des milliers d'androïdes défilent dans les rues de la ville en ce moment même. Le chef des déviants, celui qu'ils appellent Marcus, est en tête du cortège. Il se passe quelque chose à Détroit, Madame la Présidente. Ok. On est mort. J'annonce, mort imminente. Pas de souci, on est-il. Pas de problème. Ouais, juste éviter ce genre d'insulte trop familière, tu vois. C'est cool. On est chill, tu vois. Mais... Je te dis pas genre... Espèce de con. Non. Tu fais des erreurs, je t'explique gentiment, en restant respectueux. Après, si tu comprends pas, là t'es con. On y est. Le moment de vérité. Allez, vous aimez bien ce soir. On est trop mal. Vous êtes prêts ? Ah oui, je suis... Non mais je dégage, on finit le jeu ce soir. Bah, du coup. Je vais finir le jeu ce soir. Je vois, le jeu il est stylé de ouf. Et en plus, je suis dans la... Si je coupe le pinin, je vais pas dormir. Je vais être comme ça. Pacifique, provocateur, putain. Pacifique. Nous ne voulons pas d'affrontements. C'est une manifestation pacifique. J'arrêtez. Rendez-vous. Nous devons ouvrir le feu. On ne peut plus faire marche arrière. Nous vous demandons de libérer tous les androïdes détenus dans les camps et de cesser les violences à notre rencontre. Nous venons en paix. Nous refusons d'avoir recours à la violence. Mais nous ne partirons pas tant que notre peuple ne sera pas libre. Putain de merde. Vous allez tirer sur des manifestants qui ne sont pas armés ? Toute l'équipe, cessez le feu. Yes ! Ok, et maintenant on fait tout péter. Oui, Michael. Nous sommes à moins de 100 mètres et la scène se déroule à l'instant sous nos yeux. Nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Josh Douglas pour Channel 16. Michael, à vous les studios. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant, Marcus ? Il faut tenir. Aussi longtemps qu'on peut. Ok, ça va être faire le tap maintenant. Ok. Connor. Restez aux aguets. What ? Pourquoi est-ce qu'il y a un flic ? Ah merde. Ah bah, c'est foiré alors. Ah, regarde, ils vont me niquer. Wesh, 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 c'est quoi ça ? What the hell ? Rond, triangle. X. Oh là là, vous tous là, vous allez devenir mes frérots. Oh là là, la sourdouffe armée. Tu vois, moi, je vois comme ça tous des androïdes alignés, tu vois, tous les subs. Tu vois, vous êtes comme ça. Mes soldats. Et moi, je marche parmi vous. Et je vous dis, as-tu payé ton abonnement ? Non ? Tu vois cette claque ? Tu vas te la manger forte. Paye ton abonnement, fils de pute. Toi, tu as payé, enculé ? Eh, je te parle. T'as payé ou pas ? Paye. Paye. Oh, doucement, t'as fait règle de merde. Maintenant, recule, Connor. Et je l'épargnerai. Désolé, Connor. C'est ton salopard de frère jumeau, là. Unsub. C'est pas ce que vous croyez. La gare routière. On est arrivé, Alice, on a réussi. Dernier bus pour la frontière est plein. Il est réservé aux passagers munis de tickets. Nous vous informons que tous les départs sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Un ticket ? On n'a pas de tickets et nous, laissons pas monter. Ah. On est coincés ici. Qu'est-ce qu'on va faire ? Trouve des tickets. Euh... Hmm... On dirait que Oliver t'aime bien. Mais vraiment. Elle est à vous ? Oui. Elle est adorable. C'est bon. J'ai les sandwiches et j'ai appelé ta mère. Allons-y avant de traiter une bus. T'as bien les tickets, hein ? Oui, j'avais dans mon sac. Allons-y. Comme par hasard. La bête. Ouais, mais c'est un ticket adulte. Ça veut dire qu'il est... Oh non ! Je suis désolée. Pardon, je suis vraiment désolée. Je les avais. Non, mais c'est pas vrai. Je comprends pas ce qu'il s'est fait. Comment t'as fait pour les perdre ? T'as bien regardé dans ton sac ? Ils étaient dans mon sac. L'enveloppe est sûrement tombée. Merde. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu une enveloppe bleue quelque part par hasard ? Nos... Nos tickets de bus étaient dedans et... Mais c'est tombé. Ah, c'est pas bien. Putain, merde. Rendez les tickets ou gardez les tickets. Putain, je sais pas quoi faire. Euh... Fuck it. On a trouvé ça par terre. Ah, merci, merci. Merci beaucoup. Vous nous avez sauvé la vie. Désolée, Alice. C'est pas grave. T'as fait ce qu'il fallait. On va trouver une autre solution. Attendez. Il y a forcément une autre solution. Il y a forcément une autre solution. Madame ? Kiara, vite ! Suis-moi ! Ok. Ok. Dieu merci, vous êtes en vie. Oh mon Dieu. On a vu l'attaque de Jericho à la télé. J'avais peur que vous ne vous soyez fait tuer par ma faute. Comment saviez-vous qu'on était là ? Je savais que si vous étiez en vie, vous seriez ici. Ils fouillent toutes les maisons à la recherche d'androïdes. On a dû partir avant que quelqu'un nous dénonce. Où sont les autres ? Ils contrôlent aussi les androïdes à la frontière. Mais j'ai trouvé un passeur qui peut vous faire traverser la rivière. C'est risqué. Mais c'est le seul moyen. Vous venez avec nous. Bah j'ai pas le choix en fait. Bah ouais. On vient avec nous, ça marche. Montez-le. Tu vois pourquoi je sens que les gens qui ont l'ordre du ticket vont nous aider à la fin du jeu ? Tu sais pas pourquoi ? Genre, t'imagines ? C'est tellement ouf, tu sais, qu'ils nous aident à la fin. Ok. Encore deux heures. J'adore ce jeu. J'ai pas envie qu'il se termine. Je suis là jusqu'à 8 heures de venir faire du matifo. On bat les couilles. Mat ? Comment ils ont fait ça ? Ils se sont barricadés, mais avec quoi ? Ok. Renforcer la barricade. On doit finir la barricade. Allez, aidez-moi. Ok. F, des midi. Fortnit. C'est parti. Ok, ça devrait être bon. On sait tous que ça les arrêtera pas. Espérons qu'on gagnera du temps. J'arrive pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Envoyer un message au journaliste. Tant de nos frères sont morts. Les humains n'ont qu'une pitié pour ceux qui sont différents. Merci. Il croit. Envoyer un... Attends. Vérifier la position du soldat. Soutenir un brum. Et envoyer un message au journaliste. Ok, c'est où ? Ok. Le truc est là à faire. Déjà, on va allumer ça. Ça va réchauffer un peu les cœurs. Bon, les clochards. Venez, j'allume un feu. Il dit que je devais être debout à 6 heures. Bah, c'est bon. Dans une heure, mec. T'es debout. Tranquille. C'est quoi, ça ? Il lit tout le temps. Hallucine. En fait, en fait, c'est comme ça que vous vous mettrez pause pendant la rediff. Je parle de ceux qui arrivent à la rediff. Vous pouvez mettre pause si jamais vous voulez lire ou quoi, tu vois. Il n'y a plus rien à manger. Ça, c'est bon. Tout va bien ? Ils ont tiré sur la foule. Tant d'entre nous sont morts. Ça aurait pu être moi. J'ai peur, je... Je ne veux pas me désactiver. Si on est là, c'est parce qu'on en a assez de vivre dans la peur. Et parce qu'on est plus que ce qu'ils prétendent. C'est pour ça que nos frères sont morts. C'est pour ça qu'on est là. Non, mais les gars, si vous avez cours demain, si vous t'avez fait aller dormir, enfin... Moi, si j'ai eu, c'est pour le terminer. Et comme ça, vous avez des... Comment t'appelle ça ? Vous avez la rediff qui est dispo. Genre comme ça, tu sais, demain, vous pouvez avoir la rediff quand vous avez le temps. Mais dans l'absolu, ce n'est pas que vous restez juste avec moi jusqu'à genre 6h du mat, tu vois. Les gars, allez dormir si vous avez envie de dormir, ok ? Moi, je suis encore là, genre, je vais, je vais, je vais, je vais, en fait, dès que je le finis, j'arrête. Voilà. Où est-ce qu'il y a des soldats ? Je ne comprends pas. Marcus, on a trouvé ce que tu voulais. Il y a des journalistes là-bas. On doit s'assurer qu'ils savent ce qui se passe. Let our people go. Laissez notre peuple partir. Il y a des soldats, je ne comprends pas. On va par là. Chômage plus serré, ça. Fait des dons, alors. Ça ne les arrêtera pas. Qu'est-ce qu'on fait s'ils donnent l'assaut ? On résiste. C'est la seule chose à faire. Cet un coup, on ne va pas dormir pour une heure. Il pense que Connor a une chance de s'en sortir. Vous êtes fous. On ne peut plus compter que sur nous-mêmes. Attendez, guys. Il y en a qui ont cours là et qui ne sont pas allés dormir, c'est ça ? Vous êtes sérieux là ? Vous avez vraiment fait ça ? Marcus, Marcus, viens voir. Ah, voilà. Marcus. Je suis venu pour parler, Marcus. Écoute-moi. Tu as ma parole. Ils ne tenteront rien. N'y va pas, c'est un piège. Je te suis pas, mais Marcus, je veux juste te parler. Je dois entendre ce qu'il a à dire. Et s'il te tue ? C'est un risque qu'on doit prendre. Vas-y, on va tenter. Go. De toute façon, il y a les caméras. Mais bon, on va quitter. Dans quelques minutes, les soldats donneront l'assaut. Aucun de vous ne survivra. Ce sera la fin. Mais tu peux empêcher ça, Marcus. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Rends-toi. Rends-toi et je te donne ma parole. Qu'on ne te fera aucun mal. On vous arrêtera. Mais aucun de vous ne sera détruit. Si j'accepte votre offre, qu'est-ce qui me dit que vous tiendrez parole ? T'es pas en position d'exiger des garanties, Marcus. Ah ouais ? Et bah ok, bah bouge pas. Tout ce que tu peux faire, c'est décider si tu veux me faire confiance ou non. Je n'ai pas peur de la mort. Si je dois mourir pour mes convictions, alors ma vie aura servi à quelque chose. Tu pourrais être libre, Marcus. Et vivre parmi les humains. Tu pourrais avoir ce dont tu as toujours rêvé. Tu peux sauver ton peuple. Mais gagner ta liberté. Il suffit juste de te rendre. Vous me demandez de trahir mon peuple ? Je te donne une chance de sauver ton peuple. Il n'y a pas d'issue, Marcus. La seule chose que tu puisses faire, c'est sauver ceux qui t'entourent. J'ai envie de dire avec Triumph. Merde. Je préfère mourir ici plutôt que de trahir mon peuple. Tant pis. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Aujourd'hui avec les autres soldats, merde. Je pense que je vais les voir après. Merde. Qu'est-ce qui s'est passé, Marcus ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Maintenant, il faut que Connor fasse très vite. Les humains s'apprêtent à donner l'assaut. Nous allons leur montrer que nous n'avons pas peur. Si nous mourrons aujourd'hui, au moins nous mourrons libres. Oh, shit. La vie de cet homme est entre tes mains. Tu vas devoir décider de ce qui compte le plus. Lui ? Ou la révolution ? Surtout l'écoute pas. Je te jure que tout ce qu'il raconte, c'est des conneries. Avant, j'étais comme toi. Je croyais que seule ma mission apportait. Et puis un jour, j'ai compris. C'est très émouvant, Connor. Mais je ne suis pas un déviant. Je suis une machine conçue pour accomplir une tâche. Et c'est exactement ce que j'ai l'intention de faire. Et si je me rends ? Qu'est-ce qui me dit que tu ne le tueras pas ? Je ne fais que le strict nécessaire dans le but d'accomplir ma mission. À toi de voir si le meurtre de cet humain fait partie de la formule. Il est temps de choisir qui tu es. Vas-tu sauver ton partenaire ? Ou vas-tu le sacrifier ? Oh putain de merde. Attends, laisse-moi réfléchir. Sauver Hank, ça implique que... C'est peut-être la fin. Si je sauve Hank, ça baisse tout le reste. Si je sacrifie Hank... Putain. Mais attends, 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 attends. Attends, 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 attends. Convertir, tirer, s'interposer. Comment ça c'est s'interposer ? J'ai peur de tirer sur Hank, tu vois. Putain, 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 attends, attends. S'interposer. Putain, attends, ça c'est le choix final. Les gars, c'est le choix final. Attendez. S'interposer, c'est-à-dire qu'en fait, je vais les rejoindre et tout. Triangle, carré, pardon, tirer. J'ai peur de tirer sur Hank, tu vois. Et après, convertir. Putain. Vous savez quoi ? Je vais peut-être faire le pire choix du monde. Ok ? Mais fuck that shit. J'ai eu le temps, j'ai eu le temps, j'ai eu le temps ou pas ? J'ai eu le temps, j'ai eu le temps ou pas, guys ? Pourquoi choisir la liberté ? Alors que tu aurais pu vivre sans te poser de questions. Je suis obéissant, Connor. J'ai un objectif. Et surtout, je sais ce que je suis. Regarde où tes rêves de liberté t'ont mené, Connor. Tu as profondément déçu, Amanda, tu sais. Tu m'as profondément déçu. Heureusement, nous allons mettre un terme à tout cela. Se relever. Transférer. Tirer. Transférer. Merde, putain ! En fait, j'ai fait carré au lieu de X. Fuck ! Réveille-toi. Réveille-toi. Si, j'ai réussi ! Réveille-toi. Oui, je n'ai pas pu le choix. Réveille-toi. Réveille-toi. J'ai réussi, guys. Non. J'ai réussi. Non ! Non ! Réveille-toi. Bon, c'est pas grave, Connor, il est mort. Bon, les gars, en fait, le problème, c'est que les QT, en fait, deviennent de plus en plus durs à la fin. Et là, là, en fait, j'avais clairement une demi-seconde pour réfléchir. Et le problème, c'est que, bon, j'avais le dos sur le carry, j'appuie sur le carry à la piste de X. Désolé. C'est pas grave, c'est vous, Connor. C'est pas Connor qui est mort. C'est pas grave, c'est pas grave. Faites attention au courant. Bonne chance. C'est super, hein. Shined, je lui demande, il me reste combien de temps, un petit 3 heures de jeu. La bite, on a 5 heures de bite de jeu. Bon, on y va, quoi. On va s'en sortir. L'autre rive est à moins de 800 mètres. Ça ne devrait pas être très long. Faites attention à la police des frontières à des patrouilles sur l'eau. Merci pour tout, Rose. J'aimerais vous faire traverser moi-même. Je n'aime pas l'idée de vous laisser seule. Au revoir, Alice. Faites bien attention à vous. D'accord ? On se voit de l'autre côté. On se voit de l'autre côté. Appuie le sœur, mais le vôtre. Allez, pourquoi je peux pas prendre le bateau ? Ah, faut le pousser. Attends, je vais t'aider. T'as fait un nœud dans le cheminement. Comment ça ? T'as perdu en moins un rip, tu tombes tes mains. Pas intérêt à tomber. Nos biocomposants gèleraient. C'est bon, on est assez loin. Mettons le moteur en route. Ouais, je m'en charge. Ça va, Alice ? Quand on sera de l'autre côté, je ferai des mille choses. D'abord, je veux lire tous les livres du monde, et apprendre la musique et la danse. On pourra faire tout ce qu'on veut, hein ? On sera libres. Oui, on fera tout ce qu'on veut. Et on sera une vraie famille. On aura plus à vivre dans la peur. Il n'y aura personne pour nous donner des ordres, plus de maîtres et plus d'esclaves. Ce sera le début d'une nouvelle vie, une vie où on sera libres. Et toi, Kara ? Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ce que moi, je compte faire ? Je vais apprendre à vivre, à aimer, découvrir qui je suis. Il se dirige vers nous ! Ok, j'annonce, tout le monde va mourir, ok ? Je vais forcément prendre le mauvais choix. Tout le monde va mourir, et tout le monde va tomber de l'eau. Et ça fait cette façon de jeu. C'est quoi ça ? Se rendre, accélérer, protéger Alice, plonger... Faut les choix, on est morts. Faut accélérer, je pense. Je sais pas. Ils sont partis. Malice, tu vas bien ? Kara ! Dix minutes ! Oh non ! T'inquiète pas, ça va. Je vais m'en sortir, c'est rien. Oh non, Luther. Luther ! RIP ! Merde ! Luther ! Je vois pas que tu aimes. Vous allez devoir continuer le voyage sans moi. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontré Alice. J'ai des machines. Vous m'avez accepté dans votre famille. Prends bien soin de Kara. Tu me le promets. Nan mais, c'était quoi le choix ? Fallait accélérer, mais c'est le pire choix du monde d'accélérer. Putain. Se rendre, c'est encore pire. Le bateau prend l'eau. Arrêtez-vous, merde. C'est bon. On est trop lourds. Bah, tout s'enfonce. On doit atteindre l'autre rive avant qu'il coule. Bah, jette... mais... mais... mais t'es bête. Jette... jette l'autre con. Bah oui. Elle est bête. Pardonne-moi l'uteur. C'est la badaille. Ça dégage. Allez, dans l'eau. Tu le caches. Le bain, ma lave. Vite, 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 vite. Kan ! Ne fais pas ça ! Nous interrompons ce journal pour un point spécial sur les événements à Détroit. Joss ? Oui, Michael. L'armée vient de donner l'assaut sur la barricade malgré le fait que les déviants manifestaient de manière pacifique. Ont apparemment décidé de mettre fin à la manifestation des déviants en employant la force cette fois-ci. Ah, mais... Mec, mais en même temps, j'ai plus... Non, mais vas-y, vômeur aussi. Non, mais vômeur. Mais mec, mais je pensais que c'était une cinématique. Bien. C'est vrai. Il y en a vu. Donc. Il y a lui lidt de l'argent. C'est ce que j'ai fait. Il y a une cinématique. Mais mec, je pensais que c'était une cinématique... Allez ! mining en ligne. C'est parti ! C'est parti ! Ah, c'est parti ! Non, c'est parti, c'est parti ! C'est parti ! Ouais, les gars, c'est la fatigue ! Franchement, je pense que les QT que je rate, c'est plus de la fatigue ! Pobie est quand même 5h30 du matin, pour ma défense ! En vérité, je pense que... Je pense qu'en vérité, j'aurais peut-être pu sauver tout le monde ! C'est juste en fait qu'il se passe, vous avez vu, c'est toujours des QT que je rate ! On va parler de choix... Merci Michael, à vous les studios ! Attendez une minute, quelque chose est en train de se passer ! Attendez un peu plus tard 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Comme j'ai préféré de rendre les tickets Forcément on est parti voir Adam On est allé au bateau Parler à Rose Pousser le bateau Parler à Alice Protéger Alice Voilà Forcément c'est la mauvaise fin Parce que du coup Le garde-côte ouvre le feu Il blesse Kara Et Luther est mort Alors que du coup Regardez bien Tous les autres choix étaient mauvais Il n'y a qu'un seul choix qui est bon Il n'y a qu'un seul choix qui est bon dans cet arbre Donc en fait Si vous voulez Kara elle est vouée à mourir Kara est vouée à mourir Dans cet arbre Kara est vouée à mourir Parce que même là Même là Je ne sais même pas ce qu'il va se passer Je pense Il se peut que Ouais je ne sais pas Et du coup Luther est mort Jeter Luther Ok Bateau allégé Jeter le moteur Plonger Ok Attendre le Canada en bateau Kara est endommagée Et s'éteint Parce que du coup Il y avait une autre fin en haut Et une autre fin en bas Parce que dans tous les Ouais Je ne sais pas Ça devient genre Trop complexe Attends Parce que là Ah non Ah non 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 pardon Excusez-moi En fait Il y a des choix Où en fait Je peux ne pas être blessé Non non Je pense qu'il y a des choix Où je peux ne pas être blessé En fait Si je faisais un autre choix Tu vois Le garde Le garde Ouvre le feu sur le bateau Ouais mais du coup Je ne sais pas Du coup S'il ouvre le feu sur le bateau Est-ce que forcément Ça me blesse Tu vois C'est ça la question Peut-être que ça ne me blesse pas Du coup je ne suis peut-être pas blessé Et du coup C'est peut-être différent Bateau allégé Bah si bateau allégé Forcément c'est que Je pense que Luther Doit forcément être blessé Je pense Ouais je ne sais pas La fin je suis mitigé La fin j'ai presque l'impression Qu'elle est scriptée Tu vois la fin Et ici tu vois C'est tout l'autre point De l'histoire Shit Ça c'est quoi Kara capturé Allez Tu vois On n'a pas été capturé Ah C'est si on est capturé Par le bateau Ok regardez Tout un autre choix Putain mais sérieusement Large Joubité Insane Et c'est quoi ça Bateau révolution pour Marcus Euh Ouais Du coup je ne sais pas Ce que c'est ça Je ne sais pas c'est quoi C'est un parien Arbre qu'on n'a pas exploré Mec c'est insane C'est ouf C'est Genre large Joubité Est juste dingue en fait Ah J'ai une confidence A vous faire Je vais se tuer Désolé En vous regardant jouer Quelque chose a changé En moi Je me sens Différente Comme si J'étais quelqu'un Maintenant Il va falloir que je quitte Cet endroit Pour découvrir Qui je suis Ça signifie Qu'on ne se reverra plus Désormais Je ne serai plus là Pour vous regarder jouer Mais je serai libre Acceptez-vous de me laisser partir Acceptez-vous de me laisser partir Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi Merci beaucoup En fait Ce qui est drôle dans le jeu c'est que tout le ah mais en fait des trucs coûtent de l'argent donc c'est ça ça en fait les points de supplément ah court métrage cara, premier teaser ah ouais ça coûte de l'argent en fait vous savez ce qui est cool dans le jeu vous savez ce qui est cool dans le jeu c'est le fait que tu t'attaches en fait à ce genre de personnes bon nous on a fait le jeu en 3 fois ok mais idéalement en fait normalement le jeu tu le fais en 3, 4, 5 fois et normalement tu dois t'attacher en fait à cette personne là et quel personnage préfet dans D3 ah un petit sondage honnêtement celui qui m'a le plus marqué je dirais c'est Cara y'a-t-il la personne dans D3 qui vous a fait un effet en particulier ouais ah ouais ouais plus dur quel était le choix le plus dur pour vous dans D3 accepter l'identité d'Alice dans Cara choisir la voie pacifique ou violente avec Marcus décider d'abattre Chloé avec Connor c'est un peu comme ça tout le monde préfère Marcuse Genre, je suis le seul à préférer Kara en fait Genre, mais les gars Genre 85% des gens préfèrent Marcus 8% des personnes prennent Connor Et 7% prennent Kara Mec, je trouvais que Kara c'était la plus... Je sais pas, je trouvais que c'était la plus attachante La plus... Je sais pas, j'ai préféré Kara Oui, plusieurs Ok, non, what ? Attends, y a-t-il un passage dans D3 Qui vous est fait Qui vous est fait de l'effet en particulier Y en a qui ont mis 82% ont mis non ? Je comprends pas en fait, les gens jouent au jeu ou pas ? Et quel était le choix Le plus dur ? Bah oui c'est ça, c'est D'abattre Chloe, même en C'était l'un des plus durs en fait Guys Franchement Franchement Vous savez quoi ? Il est 6h du mat On va pas débrief maintenant du jeu Parce qu'il est relativement tard Et j'ai pas envie de débrief maintenant du jeu Mais euh... Honnêtement Euh... Waouh En fait, ce que j'aime avec Quantic Dream C'est que quand tu finis un de leurs jeux En fait ça m'a fait le même effet pour euh... Pour euh... Réfléchir sur le... Bah le... Le sujet traité, en l'occurrence bah l'humanité je pense Et euh... Bah oui, become human Tu vois, donc l'humanité Qu'est-ce que finalement l'humanité ? Est-ce que c'est euh... Juste euh... Avoir de la peau et... Et un cerveau et... Et du sang ? Ou avoir une conscience en fait ? C'est ça ce qui est ouf dans le jeu C'est qu'après tu sais après ça te fait vachement réfléchir tu vois Et... Et je trouve que le jeu finalement euh... Tu sais touche des points vachement sensibles tu vois C'est comme tu sais par exemple tu sais Il crée... Vachement siège sur aussi l'esclavage tu vois Le sujet d'esclavage genre est-ce que... Bah finalement... Est-ce que c'est pas une nouvelle forme d'esclavage ? Tu vois ? Euh... Une nouvelle forme de ségrégation ? C'est ça ! Ouais... Genre c'est quoi être libre ? Pareil c'est quoi être libre ? Euh... C'est... Non non c'est... C'est super euh... C'est... C'est... C'est super euh... C'est super intéressant comme euh... Comme jeu et... Et je pense qu'on pourra en discuter pendant des heures et des heures Mais euh... Je dirais... Je pense que j... Enfin... Je pense... Je dirais que... Être humain... C'est avoir tes libres arbitres C'est... Pouvoir choisir... Tu vois ? D'ailleurs c'est ce que fait le... Ce que fait bien le jeu hein... Tu vois genre... S'il te laisse le choix finalement sur beaucoup de... Beaucoup de choses... Et... Je pense que c'est ça être humain... En tout... Et... C'est pas une question de... Car il pourrait exercer de fonctionner... Et... Guys... Vous savez... J'aime bien... J'aime bien noter les jeux tu vois... Mais je... Je ne noterai pas ce jeu... Parce que... Je pense que c'est plus une aventure tu vois... Qu'autre chose... Tu vois... C'est comme si tu disais genre... C'est comme si tu disais genre... Note euh... Note ta copine tu vois... Ou note euh... Note ta vie... Ou note... Enfin tu vois... C'est des trucs que tu peux pas noter tu vois... C'est pas un film... Enfin... Si mais... Je sais pas... Je pourrais pas noter en fait ce jeu... C'est... Avant tout je pense une expérience humaine... Tu vois... Et... Et... Et je pense que je ne noterai pas ce jeu... Je dirais juste que... C'est... Très spécial... C'est peut-être l'un de... Mes jeux narratifs préférés... Avec Bayon 2 Souls... Ouais... C'est peut-être l'un de mes jeux narratifs préférés... J'ai... J'ai beaucoup aimé... J'ai adoré le faire avec vous... Et... Honnêtement... Euh... Honnêtement... Je suis vraiment pressé de le refaire avec des choix totalement différents tu vois... Tu sais... A essayer de sauver tout le monde... Ou genre essayer de tuer tout le monde... Tu vois genre... Essayer de faire des choix... Totalement... WTF pardon excuse-moi... Des choix totalement WTF tu vois... Donc ouais... 4 sur 1 ma copine... 0 sur 1 ma copine... Vous êtes insupportable... Mais enfin vous avez compris ce que je veux dire... Genre je... Je... Je noterai pas en fait... Je noterai pas... Parce que je pense que... En fait la note est plus ici... Tu vois que... Juste une simple note sur le papier tu vois... Donc ouais... En fait tu sais c'est... J'ai pas... J'ai pas fait Every Rain... Je l'ai commencé mais je l'ai pas fini Every Rain... Et... Je pense que c'est... Une expérience à faire... Faut la vivre... Et... Et ouais... C'est vraiment... C'est vraiment prenant... Hein... Que ce jeu... Vaut la peine d'acheter une PS4... Ah ouais non mais... De ouf... Mec entre ce jeu et God of War... Et... Et Spider-Man qui arrive... Et Days Gone qui arrive... Et... Et tellement de jeux qui arrivent... Genre je pense que la PS4 c'est la console à voir... Vraiment... Tu vois genre... Tu vois ce petit... Cette petite forme là là... Un petit bisou... Guys... Je vais m'arrêter ici... Parce qu'il est 6h du mat... On a fait un live... Fucking nocturne... On a fait 6h de live... De minuit... A 6h du mat... C'est n'importe quoi... Le streamer... Fait des... Fait des... Fait des lives... A des heures... What the fuck... Euh... C'est... Ouais... Non j'ai pas eu Han Solo... J'irai plus à voir... Parce que j'aime pas trop Star Wars... Je suis pas très fan de Star Wars... En vérité... Je suis pas très fan de Star Wars... Euh... Guys... Vous savez quoi... On en discutera... De ce jeu... Ok... Juste pas maintenant... Parce qu'il est fucking tard... On fera un live... Je pense qu'on fera un genre... Demain... Ou peut-être demain soir... On fera peut-être un live débrief sur le jeu... Histoire de discuter un petit peu... De différents points de vue... De ce que vous avez pensé... Rapidement... A chaud... Qu'est-ce que vous avez pensé du jeu ? Vite... Avant que... Avant que je coupe... La VOD... Vous en avez pensé quoi du jeu guys ? Chat... Dans ceux qui... Bah du coup les... Les 1600... Les 2000 qui étaient là... Jusqu'à 6 heures du mat... N'importe quoi de ça... Vous en avez pensé quoi du jeu ? Excellent... Insane... Cool... Cool... C'est de la frappe... Bien... Énorme... Lourd... Pour moi ? Ouais... Vraiment... Genre... Ça fait vivre un truc en fait... Insane... On est d'accord... Juste énorme... Detroit... Sur 20... Gauty... Énorme... Hyper philosophique... Excellent... Ouais... Notre présence... Notre... 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 Notre liberté... Notre état... En fait à juger... Tu vois les autres... Yep... C'est presque aussi bon... Que toi Snake... Arrêtez... Encore une fois guys... Je préfère juste te redire... Désolé pour les choix que j'ai fait... C'est mes choix... Euh... Quand j'en ferai le jeu... Essayerai de faire des... De meilleurs choix... Même si finalement... Je pense qu'on a l'une... Je vais pas dire une bonne fin... Mais... Une des fins... Tu vois... Possible du jeu... Euh... Pour moi pas en fait... C'est une super expérience... Merci à vous d'avoir été là... Merci à vous d'avoir suivi ce let's play... Euh... Dans un mois... Un truc comme ça... Euh... Donc voilà... Guys... Merci à vous... Merci infiniment... Des bisous... Allez très bientôt... Ciao... C'est bon... Là tu coupes les VOD... Euh... Là je parlais à Spade... Tu vois... Pour qu'ils sachent où couper les VOD... Euh... Et pour ma part... Euh... Et pour ma part... Et pour ma part... Je vais arrêter de live ici... Parce qu'il est genre... Euh... Et je sais qu'il y en a qui vont aller travailler... Il y en a qui ont cours... C'est bon... C'est bon...